— Vous avez vraiment appris le latin dans les institutions religieuses, j'imagine, M. de Kersevon. — Ça sent, ça donne un certain raffinement, une tuto générale complète, une élégance dans le vocabulaire. — Ça se dit comment, en latin ? Vachirou ? — Ça dit cacananus, ça. — Est-ce que ce serait l'air que le mot « lapin », en revanche, est toujours banni sur les bateaux ? M. de Kersevon ou c'est une légende, cette histoire ? — Moi, je suis très superstitieux. — Donc vous ne dites jamais le mot « lapin ». — Ah ben non, attends, tu rigoles ou quoi ? — Il dit « lapine ». — Et quand cette radio était dirigée par Philippe Lapreau, comment vous faisiez ? — On parle d'autre chose, voilà. — Il n'aime pas ça, le lapin. Restons sur le latin et oublions le lapin. Donc c'est vrai que j'ai utilisé des locutions latines que chacun apprécie. Mme Bachirou, vous avez vu la jolie locution latine que j'ai sortie pour vous. Je sais que vous préférez Durex. Enfin, Durex. — Dura-Dura ? — Oh ! Oh là, je te manquais ! — C'est la pharmacie. — Est-ce que vous connaissiez M. de Kersevon, avant qu'on passe à une première citation, comme d'habitude ? Est-ce que vous connaissiez Mme Rachel Kahn que j'ai installée à vos côtés, cette délicieuse grosse tête ? — Oui, oui, mais j'ai vu, j'ai parlé avec elle. Ça va, elle peut rester, voilà. — Ah, merci, merci, cabine. — En plus, elle est assez jolie, et puis elle n'a pas l'air trop bête. Tu peux rester. — Ouais ! — Et vous aviez l'admiration pour M. de Kersevon ? — Moi, je sais que tout le monde était... Moi, mes copines de classe, elles étaient amoureuses d'Olivier de Kersevon. — Ah oui ? — Eh oui ! — T'as jamais été à l'école ? — Et vous, M. Bellamy, c'est la première fois que vous rencontrez Olivier de Kersevon, aussi ? — Alors, c'est la première fois que je le rencontre. Je sais qu'il a écrit dans un de ses livres qu'il n'aimait pas la musique. Mais nous avons un point commun, quand même. Il y a Jean Krah, qui est un grand compositeur, et qui a inventé la règle Krah. — Oui, l'amiral Krah. — L'amiral Krah, voilà. — Qui est aussi compositeur. Donc ça fait quand même un sacré point commun. — Ah, vous êtes allé chercher loin, dites-donc, vous, alors. — Ah, parce que personne n'en connaissait. — La règle Krah, tu trouves ça sur n'importe quelle table à carte de navire, sur n'importe quel avion. Tout le monde a une règle Krah. Et Krah en latin, ça veut dire demain. Krah spettito, d'habitude. Réclame demain, on te donnera. Je te vois, un peu de... Ça a un peu de culture, parce que... — Et en ce moment, il faut prendre de l'oscillo coxillum. — Moi aussi, je peux faire des citations latines. Heureusement, il y a fin d'us. — Voici une première citation pour Mme Claire Larry, qui habite Vitry-sur-Seine, qui a dit « Maintenant, grâce au progrès de la science, on peut connaître le sexe de son enfant avant la naissance. Le plus dur, c'est de savoir de quel sexe il sera plus tard. » — C'est pas mal, ça. — Qui mène de bonheur. — C'est un humoriste. — Humoriste français. — Français, Gaspard Proust. — Que M. De Kersosan aime beaucoup, vous avez dit. — Gaspard Proust. — Gaspard Proust. — Ah, c'est un écrivain. — C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, mais comme l'Assemblée, aujourd'hui, est hautement cultivée, intellectuelle. — Écrivain ? — Écrivain. — 20e siècle. — Philosophe, en tout cas, français du 20e siècle. — Bergson ? — Non, pas Bergson. Il est mort plus récemment, en 2007. Un philosophe français, théoricien de la société contemporaine. — Bourdieu ? — Bourdieu, non. — Derrida ? — Non. Derrida, non. — Ribéry ? — Ribéry, non. Je peux vous citer ses œuvres, si ça vous intéresse. Le complot de l'art. À l'ombre des majorités silencieuses. Les stratégies fatales. L'illusion de la faim ou la grève des événements. De l'exorcisme en politique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Le miroir de la production. L'échange symbolique et la mort. Le système des objets. La consommation des signes. — Ça, pour dormir, ça doit être vachement... — Ah non, mais c'est un philosophe que vous connaissez, Jean-Marie. — Ah non, pas Roland Barthes. — Il avait un prénom composé, par exemple. — Non, allez, je vais vous aider. Il vous reste à peine 20 secondes. — Oui, Jean-Paul Sartre. — Il a les initiales d'un whisky célèbre. — J-B-M. — Oui, mais... — Alors Jean-Bardet... — Jean-Bardet... — Jean-Bardet... — Jean-Bardet... — Jean-Bardet... — Jacques Balutin... — Jean-Bude... — Jean-Bluff... — Jacques Balutin... — Ma grand philosophe... — Jean-Louis Bory... — Jean-Louis Bory... — Barthes... — Jérôme Bory... — Allez, c'est fini, c'est trop tard. Tant mieux pour Jamel Zinou à la Roche-La-Molière qui, effectivement, touche un chèque-hertel. Est-ce que quelqu'un a le nom de ce grand philosophe... — Oui, moi. — Oui ? — Ah ben c'est trop tard. — Ah oui, je sais... — Alors attendez, est-ce que quelqu'un dans le public, là, n'empêche pas ? Un monsieur, là-bas, lève la main, Florian Gazon, si vous voulez bien aller voir ce monsieur pour lui offrir 100 euros. Alors... — Alors monsieur vous appelait comment ? — David. — Alors David, qui a prononcé cette phrase sublime ? Je dirais bourdon. — Ah non, c'était Jean-Baudrillard. — Ah oui... — Alors non, alors non... — Alors moi, je dis non. — Voilà. — Eh ben écoutez, Jean-Baudrillard, grâce aux grosses têtes, revient à la postérité, tout simplement. — Ah ben... — Qui a dit ? « Vous ne me verrez jamais avec un tatouage. On ne met pas d'autocollant sur une Ferrari. » — Karl Lagerfeld. — Non. — Une femme ? — Une femme, non. — Un homme. — Un homme. — Roto-Sy Freddy. — Très viril. — Schumacher ? — Schumacher, non. — Bolt. — Sportif, non. — Acteur ? — Acteur, oui. — Georges Clonet ? — Non. — Depardieu. — Du Jardin. — Depardieu, non. — Berling. — Mais non, Jean-Claude Van Damme. — Non, attendez. Je répète la phrase, parce que franchement, quand on écoute bien la phrase, on devine qui en est l'auteur tout de suite. — Jérémy Ferrari. — Jérémy Ferrari. — Vous ne me verrez jamais avec un tatouage. On ne met pas d'autocollant sur une Ferrari. — C'est quelqu'un plutôt beau de sa personne. Enfin, bien de sa personne. — Ah oui, plutôt beau. — C'est de l'humour, évidemment. — Pierre Bénichoux. — Mais non. — Gérard Hernandez. — Bénichoux, jeune. — Dany Boone. — Dany Boone, non. — C'est un Français ? — Un Français, oui. — Patrick Timsit. — Patrick Timsit. — Gad Elmaleh. — Gad Elmaleh, non. — Bougna. — Bougna, non. — Quand vous dites Bénichoux, jeune. — Cime ! — Quelle adame, ça ? — Écoutez, Bénichoux, jeune, vous répondez, cime. Si Pierre nous écoute... — La vache. — Pourvu qu'il ne nous écoute pas, alors. — Adelon ! — Mais non, mais je veux dire... — Mais Enrico Macias ! — Mais non, enfin... — Bénichoux, jeune. — Écoutez, c'est très évident. — Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par Bénichoux, jeune. — Quelqu'un qui joue avec son égo. — Une autre image de soi. — Quelqu'un qui joue avec son égo. — Franck Dubosque. — Franck Dubosque. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais oui. — Je savais bien que j'avais entendu. — Je voudrais revenir un instant sur le fameux rondop, le désherbant jardin. Vous avez raison, Christophe Deschavannes. Vous avez eu raison, en tout cas, de rappeler qu'on pouvait continuer à l'acheter. Simplement, il faut demander au vendeur d'aller le chercher en stock. Vous ne pouvez pas le prendre directement dans les rayons. — Oh, quelle hypocrisie ! — C'est un truc super grave, le rondop. — C'est pareil pour les cigarettes, quoi. — Ah oui ? — Bah oui, c'est dangereux comme tout le monde. — Ah ben non, non. — On les vend. — La cigarette, tu te pollues, toi. Rondop, tu pollues la terre. — Ah, tu pollues les autres ! — Non, mais tu pollues la terre. — Les fumeurs passives. — C'est pas pareil. — Vous n'en utilisez pas, Stevie ? — Ah ben c'est jamais moi. — Tu as des herbes comment, toi ? — Avec l'huile. — Ah non, mais moi, je me baisse. Et puis moi, j'adore l'herbe. De toute façon, l'herbe, chez moi, pousse. Au pire, je la tombe et l'herbe reste en place. Est-ce que vous voulez que j'enlève l'herbe ? J'adore la verdure, moi. — Oh ben alors ! — Mais c'est vrai. Mais c'est scandaleux. Je l'avais déjà dit au directeur de chez Jardiland que j'étais estomaqué d'avoir ces... — Attendez, attendez, je veux savoir. Où est-ce que vous croisez le directeur de chez Jardiland ? — À votre avis ? Chez Leclerc. — Chez Jardiland. — On a bien répondu. Je suis un peu d'accord, là. Moi, quand je vais chez Jardiland, je tombe pas sur le directeur. — Ah oui, mais moi, j'y connais un peu. J'y vais tellement souvent, quand même. — Alors attendez, on va appeler à Jardiland et puis on va lui demander s'il peut nous fournir du round-up. Non, c'est vrai, il faut qu'on vérifie ici. — Non, c'est le premier qui a dit qu'il était OK, en plus, non ? — Mais ça doit être interdit. — On est d'accord que c'est donc juste une différence entre du libre-service et de la vente accompagnée. — Exactement. — Donc ça ne protégera absolument pas la nature. — Oui, mais ça évitera... — Il y aura des conseils. — Ça incitera au moins les gens à essayer de se tourner vers d'autres solutions. — Ou en tout cas s'en servir de manière non... — Mais round-up, en fait, c'est pour désherber les terrasses. C'est ce qui pousse entre les dalles, etc. — Bonjour et bienvenue dans votre magasin Jardiland en Saint-Saturnin. — Nous sommes heureux de vous accueillir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. — Ça tombe bien, on est dans les horaires. — Le samedi de 9h30 à 19h30 en interruption. — Et le dimanche ? — Ah ben voilà. — Ah ben voilà. — C'est ce qu'on fait. — Nous allons donner suite à votre appel. — Ben, il était temps. — Ben oui. — Il n'y a pas de message en anglais. — Bonjour. — Tu danses, mon chou ? — Vous êtes bien chez Jardiland. — Oui, bonjour. — C'est le deuxième Jardiland. — On est bien chez Jardiland. — Jardiland demande qu'il est à votre service. Bonjour. — Bonjour, madame. Vous en avez ? Vous en avez ? Est-ce que vous en avez ? — Ben oui, j'étais sûr ! J'allais dire qu'elle va raccrocher ! J'allais dire qu'elle va raccrocher ! — On va réessayer, on va réessayer ! — Oui, mais alors dites-lui... — Ça marchera pas comme ça, non ! — Dites-lui... Tu rondes dupe ? Tu rondes dupe ? — Je vais essayer un autre Jardiland à Rennes. — Jardiland de Cesson, Maëva, bonjour. — Bonjour, madame. On n'entend pas ? Vous n'avez pas mis le haut-parleur, madame ? — Ah non, pas du tout. — Ah, parfait. Vous en avez ? Est-ce que vous en avez du rondes dupe ? Vous en avez du rondes dupe ? — Euh... Oui. — Ah, merci, madame. C'est Laurent Ruquier sur RTL. On voudrait désherber toute la rue Baillard. — Estivy aussi. — Parce que la mauvaise herbe de la rue François 1er commence à gagner sur nous. Est-ce que vous en avez ? — Allô ? — Allô ? — Allô ? — On nous a raccroché. — Ah oui ? Encore un ? Allez, un dernier. — On ne peut pas essayer de Truffaut pour le... C'est pas... — J'ai eu faire, j'ai demandé, moi. — Allez-y, Jean-Jacques Péroni. Vous aurez peut-être plus de chance que nous. On est à Périgueux, cette fois. On est allé à Rennes, on est allé... — À la mer Rigueux. — Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais avoir un renseignement, s'il vous plaît ? — Oui. — Je voulais savoir si, en mettant un peu d'argent, je pourrais avoir du Rwindeup. — Alors ne quittez pas, je vous passe un bandeur. — Merci, madame. — Jardilande, c'est une équipe d'expert... Alors, allô ? — Oui ? — Il y en a toujours, monsieur. — Je peux continuer à polluer tout ? — Eh, malheureusement, j'ai envie de vous dire oui. — Oh, vous êtes gentil, madame. — Vous êtes aux grosses têtes, madame. C'est Jean-Jacques Péroni qui vous parlait, Laurent Ruquier, Christophe Dechavane, et Stevie, qui est l'ambassadeur officiel de Jardilande. — Citoyen d'honneur. — Citoyen d'honneur de Jardilande. — Applaudissements. — Il est en binance. — Alors donc, le désherbant, on peut encore le trouver en rayon pour l'instant. — Eh bien oui, monsieur. — Vous avez un directeur, madame ? — Oui, mais il n'est pas là actuellement, mais je vous passe l'adjoint, si vous voulez. — Ah oui, oui, l'adjoint. — Ah oui, passez-nous, l'adjoint. — Est-ce qu'il est chauve ? — Pas du tout. — Ah, merde. Un coup de Rwound-up, et hop ! — Pourquoi pas ? Ne quittez pas. — Allô ? — Oui, Thierry, bonjour. — Bonjour, vous êtes l'adjoint du directeur. — Oui. — Bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL. On voulait savoir si on pouvait se procurer clandestinement du Rwound-up. — Du Rwound, c'est fortement interdit. Nous avons donc un protocole avec la société, donc on ne fait pas de Rwound-up dans notre magasin. — Eh, la Fanteuse Mouge est le contraire ! — Si vous voulez, on en sort, on en reprend, on sort du magasin, on le re-rentre. Tant qu'on n'a pas l'avis du ministère, il n'y a pas 60. — Pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce que vous ne décidez pas par vous-même ? C'est ce que je pensais, d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pensais que Jardiland, de lui-même, avait retiré le Rwound-up des rayons. Visiblement, ça n'est pas le cas, donc. Pourquoi est-ce que vous attendez de l'arrêter pour le faire ? — Nous avons, c'est des accords de centrale. Moi, en tant que décideur, je ne peux pas. Vous avez la centrale qui se trouve à Paris, qui est maître de tous les achats, et maître du retrait de la vente, en collaboration avec le ministère. — Donc vous ne l'avez pas retiré de la vente. — Monsieur, est-ce que vous connaissez Stevie ? — Oui, tout à fait. C'est un charmant riche. — Eh ben tiens. — Ah non, parce que c'est l'ambassadeur officiel de Jardiland. — Ah oui, c'est pas l'ambassadeur. — Ah ben, il aime bien faire la brouette, oui. — Tout à fait. — Quelle salope, là, le gazon. — Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur ? — Qu'il aimait bien les plantes aromatiques. — Ah bon ? — C'est pas vrai. Comment vous savez ça ? — Ah ben oui, hein. — On n'a plus de vie privée. — Tant en temps, écoute RTL, mine de rien. — Eh ben, c'est bien, alors. — Moi, je croyais qu'il préférait des plantes à oignons. — Ah ben, ça, c'est un problème, monsieur. — Allez, allez, défoulez-vous, allez. Je lui laisse trois minutes. — Non, il faut pas défouler, il peut le prendre avec humour. — Eh oui, oui, oui. — Ah ben, écoutez, est-ce que Stevie peut avoir des prix chez vous ? — Comment ? Il a carte de fidélité ? Il a la carte fidélère à tous les prix qu'il voulait. Il recevra des bons achats. — Ah mais j'ai même pas de carte de fidélité, moi. — Quoi ? — Et puis généralement, je vais vous dire... — Oui, je sais, j'en achète beaucoup. — ...battable sur tout le réseau national. — Mais je sais, mais je sais même pas demander. — Tu es planté, vous devriez. — Moi, je paye ce que je dois. — Ah non. — Mais c'est vous, à l'hôtesse de caisse, vous aurez proposé, donc, la carte fidélité. — Moi, j'en ai une de chez Valet Verde. — En revanche, moi, j'aimerais vraiment que Jardiland retire ces saletés de produits de leurs rayons. — Ah, ça vous avez tout à fait raison. — On n'est pas seuls décideurs, vous savez. — On va manifester, on va y aller, et nous, on va les prendre, et on va les brûler. — Vous êtes très gentil, en tout cas. — Oui, absolument. — C'est un périgueux, hein, vous, votre Jardiland. — Oui, à Trélissac, exactement. Centre commercial, la feuillerie à Trélissac. — Eh bien, écoutez, vous faites vos pubs, vous êtes bien des mabouis, Christophe de Chavannes. — Eh bien, pour la fête des pères, c'est bientôt la fête des pères. — Oui, oui, oui. — Ah ben, oui, oui. — Vous donnez leur barbecue au fruit du Rudeau. — Attendez, attendez, qu'est-ce que vous avez pour la fête des pères ? — Ah, pour la fête des pères, vous avez des superbes barbecues à gaz et à charbon, mais vous venez en profiter. — Ah, il est génial, lui, alors. — Eh oui, qu'est-ce que vous croyez ? C'est la fête des pères ! — Excusez-moi, Maximilien. — Allez, bonne fête à tous de la part de tous les jardinants de France et de Navarre. — Ah, il est génial. — Si vous allez à l'Hôtel Salé, ce sera pour voir quoi ? — C'est une salle de spectacle ? — Non. — L'Hôtel Salé, c'est un musée ? — Oui. — C'est le musée de l'érotisme ? — Ah, pas du tout. — Lui Finet ? — C'est Picasso. — Tout ça parce qu'il vient de fermer. — Il paraît qu'ils vendent les œuvres. — Oui, ça ne sert à rien de lire Le Parisien sans essayer de comprendre ce qu'on lit, Caroline Diamant. — Est-ce que c'est en France, ce musée ? — Ah oui, c'est à Paris. — C'est à Paris et c'est ? — Le musée Picasso. — Bonne réponse, Christine Bravo. — Le musée Picasso, à l'Hôtel Salé. — Exactement. Alors vous le dites après, vous, Pierre Bénichoux. — D'accord. Mais c'était mieux avant, quand même. Parce qu'avant Picasso, les femmes, elles avaient deux oreilles et deux yeux. — Alors voilà, ça aussi. Tiens, voilà les idées reçues. Quand on pense quand même qu'on a entendu ça quand on était gamin, « Ah, regarde, ils dessinent comme Picasso. » Tout le monde se précipite pour aller voir ses œuvres. Et actuellement, il y a d'ailleurs à l'Hôtel Salé une exposition Picasso-Giacometti où on compare les œuvres de l'un et de l'autre. Parce que la commissaire de l'exposition, Mme Grenier, nous raconte dans toute la presse qu'en fait, ils étaient amis l'un et l'autre. On l'ignorait, Picasso et Giacometti. Et d'ailleurs, on peut voir différentes sculptures de l'un et de l'autre. Parce que Picasso n'était pas que peintre. Et on peut donc voir des sculptures de Picasso et de Giacometti. D'ailleurs, on voit une chèvre, évidemment, signée Picasso. Et on voit un chien, le fameux chien, un peu, j'allais dire désossé, non, mais décharné, signé Giacometti. Ce chien est magnifique. Là, je le vois, le chien de Giacometti. Mais justement, il a quoi de particulier, ce chien de Giacometti, qu'on peut voir au musée Picasso ? — Est-ce qu'il a trop de pattes ? — Trop de pattes, non. — Il a une queue ou pas ? — Oh, il a une queue, c'est un chien normal, sauf qu'il est décharné. — Alors, il a une autre particularité. — Sa particularité est physique ? — Il manque une oreille. — Ce sera une deuxième chance pour M. Quenman. Vous avez dit quoi ? — Il manque une oreille, non ? — Non, pourquoi il lui manquerait une oreille ? — C'est Van Gogh. — Ça, c'est Van Gogh, ça. — Mais on a dit qu'il avait une particularité. C'est physique, cette particularité ? — Non, c'est pas physique. Vous allez apprendre quelque chose quand vous irez voir ce chien. — Il est dans une matière spéciale ? — Ah non, il n'est pas dans une matière spéciale. — C'est la façon dont il est fabriqué ? — Non, c'est pas la façon dont il est fabriqué. — Il a la tête de son frère ? — Non, il date de 1951, ce chien de Giacometti, chien décharné. Je peux vous le montrer. — Il est sur une tombe ? — Non, mais il y a quelque chose de très particulier, évidemment, qui concerne ce chien. — C'est la couleur ? — Ce n'est pas la couleur. — Non, c'est pas. — On ne savait pas qu'il était de Giacometti. — Ah si, ça, on sait qu'il est de Giacometti. — Ça se reconnaît. — Et là, il est à l'exposition Picasso-Giacometti. — Il a vraiment existé, non ? — Ah, bravo, oui. — C'est Rintintin ! — Non, non. — C'est le chien de Picasso. — C'est le chien de Picasso qu'a sculpté Giacometti. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est un lévrier afghan, et c'était le lévrier afghan de Picasso que Giacometti a sculpté. Vous voyez à quel point ils étaient amis, c'est que l'autre lui sculptait son chien. — Moi, le mec qui me sculpte mon chien comme ça, je lui fous un coup de bâton. — Mais c'est comme ça, le lévrier. — Oui, sauf qu'aujourd'hui, ça vaut deux bâtons, justement. Vous allez au musée de temps en temps, quand même, M. Dia ? — Oui, oui, oui. Là, je suis allé voir une exposition qui s'appelait Color Line au musée du Quai Branly sur les artistes afro-américains pendant la ségrégation. Et c'était vraiment, vraiment... — Ah bah oui, c'est bien. Il s'instruit le petit, et vous ? — Mais oui, ça pose de bonnes questions, ce genre de musée. — Non, ça, c'est le musée de l'érotisme, ça. — Mais non, ça, c'est Quai Branly. — Non, non. — C'était mieux avant, hein, M. — Et vous, M. Jean-Phi, vous allez au musée de temps en temps ? — Ben, quand je me déplaçais dans les pays, j'essayais de faire un petit rôle culturel. — Premier musée où vous êtes allé, racontez. — Ben, le musée du Louvre à Paris, c'était le premier que j'ai fait, en fait. — Ah oui ? — Parce que c'était avec l'école, on faisait des voyages comme ça, on allait voir les musées, tout ça. Après, j'ai fait le musée à Londres, là, où tu vois une momie, là. — Ah, tu sors, tu sors. — Ben, après, quand on a vu dix de momies, tu les as toutes vues, quoi. Après, c'est vrai que... — La première, c'est impressionnant. — Oui, la première, je me dis « Oh, là, là, regarde, c'est bien conservé, les bandelettes, tout ça. Puis après, au bout de la dizaine, il me fait « Encore une momie ! » — Mais il a raison, c'est exactement ça. — Il a raison, il a raison. — Et par exemple, à New York, j'imagine, vous êtes allé au Métropolitane. — Oui, puis le Guggenheim, machin. Tu sais, j'ai fait tout ça, ça. Je suis plus art contemporain comme ma culture, d'ailleurs. Ça m'interpelle plus. — Ça l'interpelle, non, mais ça va pas, non. — T'en pleurerais pas des mots au-dessus de ta condition, toi ? — Mais quel mépris ! Ça m'interpelle. — Et vous avez un peintre préféré, peut-être ? Un peintre flamand, un peintre du Nord ? — Non, alors je vais essayer de le dire correctement, mais c'est Hooper, j'aime bien Hooper. — Hooper, oui. — Tu vois, j'étais sûr que je me ferais graquer. — Tu m'étonnes que je dis rien après en... Hooper. Parce que j'aime bien, c'est... — Après, j'adore Bottero. — C'est terrifiant. — J'adore Bottero, parce que le musée Bottero, j'ai fait plusieurs fois en Colombie. — Tu penses à ta maman ? — Ça me fait penser à ma famille. — Surtout, c'est gros. — Un portrait de Bottero, c'est une carte d'identité de ma mère. — Ah bah, vous êtes contente de retrouver Bernard, Isabelle, manifestement. — Je l'adore. — Ah, vous adorez Bernard. — Moi, j'adore Isabelle. — Ça va bien tous les deux, je vous dérange pas ? — C'est vrai, d'habitude, vous êtes en couple avec Valérie Trerveille. — Oui, mais elle aime les raids, alors c'est plus mon truc. — Ah bah, c'est vrai, ça, je suis content de voir que des grosses têtes s'apprécient comme ça. C'est un peu comme entre M. de Kersosho et Mme Bachelot, vous voyez. — Elle me fait marrer. — Ah, vous voyez ? J'étais sûr. — Elle m'étonne au début, tu penses, bon, c'est juste une pharmacienne qui fait de la politique, mais en fait, c'est une femme délicate, sensible, profonde, intelligente et parfois drôle. — Vous vous rendez compte ? — Je l'aime aussi, lui. — Mais il parle d'Isabelle. Tu sais qu'elle ne peut plus décorer qui que ce soit. — Mais vous êtes déjà allé chez Bernard Mabie, Isabelle Mergot ? — Non, tu n'es jamais été invitée. On n'a pas besoin, on n'a même pas besoin de se voir plus que ça quand on s'aime. — Il se rencontre à l'hôtel. — D'accord. — Quand on s'aime. — Eh oui ! — On peut être ami et miqué, hein. — Bon, Roselyne, arrête avec Juppé, tiens, t'as fait des belles. — Ah bon ? — Tout ça pour un poste de secrétaire, alors vraiment. — Ouais, vraiment, c'est minable. — J'aurais fait pareil, moi j'ai fait pareil avec Riquier. — J'ai jamais été... — Non, mais moi, je ne t'en veux même pas, je connais ce métier. — Non, j'ai jamais été la ministre d'Alain Juppé. — Ah bon ? — Faut dire que Juppé... — C'est ça la droite ! C'est ça la droite ! C'est ça la droite ! — Juppé... — Il va y avoir eu moins qu'il revienne, Fillon. — Quel déconneur, ce Juppé, en plus. — Ah, Juppé. — Ah, il s'y en a bien qui est marrant, c'est Juppé. — Le divin chou. — Ah ouais, un vrai galuron, oui. — C'est vrai. — On peut même pas imaginer qu'il était gosse un jour. — Est-ce qu'on peut enchaîner, patron ? Parce que là, non seulement il y a un manque de rythme... Alors, si en plus, ça bouge pas... — C'est difficile de rebondir sur Juppé, quand même. C'est ça, le problème. — Ah, vous l'avez connu, vous, M. Juppé. — Oui, mais pas de la façon dont vous pourriez le laisser entendre. — Je l'ai interviewé, je l'ai suivi à Bordeaux, dans ses campagnes... — Ah oui ? Tu l'as suivi ? — Oui, je l'ai suivi. — Oh, mais c'est un séducteur, hein ! Il est sublime. — Alors, je n'ai pas été séduite, Roselyne. — Vous, je ne sais pas, mais moi, non. — Il n'a pas de scooter ? — Ah non, ce n'est pas le genre. — Je tente une première citation, oui. — C'est tenté, c'est tenté. — Pour Mme Anibou, qui habite... Mme Bou habite Paris 19e, qui a dit « Dans un couple, l'un, au moins, doit être fidèle, et de préférence, l'autre. » — C'est tenté, oui ! — Eh ben non. — Ça valait bien un coup, là. — C'est pédo, pédo ? — Je vous ai bien piégé, Isabelle. — Oui, c'est drôle. — Est-ce que c'est français ? — Vous dites Hélène ! — Parce que ça ressemble, là, du Sacha-Guitry. — Mais ça n'est pas du Sacha-Guitry. — Mais ça n'est pas du Sacha-Guitry. — C'est français, mort. — Dans un couple, l'un, au moins, doit être fidèle, et de préférence, l'autre. — Non, mais vous répondez pas à vos questions. — C'est français, c'est mort, oui. — C'est dramaturge. — Une femme, une femme. — Ah ben Alain Juppé ! — Non, c'est... — Une femme dramaturge. — Courteline ? — Courteline, non. — Fédo ? — Fédo, non. — Anouille, Anouille. — Anouille, non, mais on n'est pas loin. — On n'est pas loin d'Anouille. — La Pâte ? — Marceau. — Félicien Marceau, oui. — Non plus. — Francky Vincent ? — L'auteur de Jean de la Lune, de Patates. — Ah, Marcel Achard ! — Marcel Achard ! Bonne réponse de Bernard Mabille. — Dès que vous dites Patates, je suis là. — Une citation pour Gilles Triade, qui habite Bouligny, dans la Meuse, qui a dit « À l'école, je n'ai rien appris et ça me sert encore. » — Ah, c'est bien. — Sacha Chaguitri ! — Non, c'est pas Sacha Chaguitri. — C'est une grosse tête, non ? — Ah, il pourrait être grosse tête. — Ah, il est vivant. — Il vit encore. — J'ai fait de la radio avec lui à une époque, et Isabelle Mergaux aussi, d'ailleurs. — Ah, Morandini ! — Je crois même qu'Isabelle a eu une petite aventure avec lui. — Ah ben, Morandini, alors. — Daniel Prévost. — Pardon. — Daniel Prévost. — Non, non, non. — De Chavannes ? — Non, non, non. — Bouvard ? — Isabelle, quelqu'un avec qui vous avez eu une petite aventure, il n'y a pas dix mille, quand même. — Ah, Michel Blanc ? — Ah, si ! — Ah, si, voilà. — Avec Kuma, est-ce qu'il m'a dit ? — Gérard Guillot ? — Il est beau ? — Ah, ça, avec qui vous avez des aventures sont rarement beaux, je les ai vus. — Ah, il n'y a pas que la beauté ! — Ah, c'est gentil pour moi. — Il n'y a pas que la beauté. — Non, mais elle a un type d'homme. — Mais c'est quoi ton type d'homme, exactement ? — Mais je peux vous dire ce que c'est, son type d'homme… bourré. — Ah, euh… Gouriot ? — Bonne réponse ! Vous voyez ? — Elle se souvient… — Quand même, ouais. — C'est bien, elle se souvient de ses anciens amants. — Bonne réponse, Isabelle Mergot. — Mais c'est qui, ce Gouriot ? — Jean-Marie Gouriot, les brefs de comptoir. — Ah, c'est lui ? — Eh oui, très drôle, évidemment, les brefs de comptoir. — C'est drôle, les brefs de comptoir, sérieux ? Franchement, c'est drôle. — Très drôle. Sûrement beaucoup plus drôle que bien d'autres livres qui paraissent. — Alors, citez-moi un livre qui est moins drôle. Mais citez-le quand même, ça fera de la pub. — Pour Claude Capran, qui habite Hêtre en Charente-Maritime, qui a dit cette phrase qu'on connaît tous, mais est-ce qu'on en connaît l'auteur ? « On devient dur d'oreille quand le reste ne l'est plus. » — Bernard Maville ! — Sacha Guitry ! — Non, c'est pas moi, c'est pas moi. — Non, c'est toujours pas Sacha Guitry. — C'est mort ? — C'est pas très fort, franchement. — Est-ce que c'est mort ? — Ah, quand on sait qui l'a dit, c'est plutôt pas mal. — Ah, c'est pas Julien Doré ? — Giscard d'Estaing ? — Beethoven ? — Non, Beethoven, non. — Non, c'est un politique. — Alors, il a été politique, effectivement. Pas seulement. Prêtre et homme politique. — Bolloré ? — Ah, le Chanoine-Kir. — Chanoine-Kir. — Non, mais c'était un Félix aussi. — Ah, Barbaron ? — Félix Fort. — Félix Potin. — Non. — On y revient ! — C'était un Félix. — Oui, un Félix. — Ou Fouette-Boigny. — Ah non, non, non. — Quelle époque ? Quel siècle ? — Ah ben, du XIXe siècle. — C'est longtemps, quand même. — Ah ben oui, mais quand même. — Académicien français. — L'Académie des Neufs ou l'Académie française ? — Alors, on disait pas Félix. On l'appelait pas par son prénom. On disait le père. — Goriot. — Non. — Le père Lachaise. — Le père Lachaise. — Non, non, non. — Le père Blanc. — Non, mais il est très connu, parce qu'il y a une chanson, évidemment, qui… — Dupont-Loup. — Dupont-Loup. — Le père Dupont-Loup. — Ah oui. — Bonne réponse d'Olivier de Perceauzon. Une dernière citation pour Marc Balle, qui habite à Pilly, dans l'Oise, qui a dit « Une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari, elle le débarrasse d'une femme infidèle. » — Ça c'est dit triste ! — Et voilà, oui ! — Vous avez certainement lu, dans la presse aujourd'hui, l'interview d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui vont jouer les femmes savantes, un grand classique de Molière. — De Molière, je le sais ! — Au théâtre, à la rentrée, ce sera au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est avec, évidemment, le faux savant Trissotin. C'est le nom, évidemment, du faux savant dans « Les femmes savantes ». Trissotin sera joué par Philippe Duquesne. Il faut savoir que M. Jean-Pierre Bacry, lui, interprétera le rôle de Chrysal, le mari de… Ben, justement, quel rôle va jouer Agnès Jaoui dans « Les femmes savantes » ? — Le rôle d'Armande. — Armande, c'est la fille Armande. — Raimonde. — Elle ne joue pas Armande. — Ah non, non, elle joue la mère. — Raimonde. — Raimonde, non ! — Célimen. — Célimen. 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 Célimen, c'est dans le… — On se rendait dans la boîte de Stevie. Célimen. 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 Quand c'est la danse du tapis. Célimen. Célimen. Fallait voir Brad Pitt au milieu avec son tapis. Personne ! — Stevie nous a raconté tout à l'heure qu'il est resté deux heures derrière la porte pour voir Brad Pitt. — Il dormait. — Attends, ce que je comprends pas. Il dort sur un lit de corps dans le stand ? — Ben, je sais pas. Il avait une pièce à lui, oui. — Il lui a remis un clic, clac. — Tu parles, il dit. — Ah non, je pense pas. Non, il était jetlagué. — Ah bah dis ! C'est normal, il vient du sud de la France. — Ah oui. — Elle était dans le sud avant. — Ben, il vit chez nous, je vous signale, Brad Pitt. — Ah bon ? — Ah, il vit en Provence. — Ben oui, il vit en France. — Ah bon ? — Alors son jetlag... — C'est vrai qu'il avait revendu tout ça. — Mais non ! — Ah bah c'est la crise. — Vous êtes à nouveau éloigné, mon cher Bernard, des femmes savantes. Ce qui n'est pas la première fois, d'ailleurs. — J'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie, vous savez. — C'est un nom qui est un peu... — C'est un nom désuet. — C'est bien, en tout cas, d'avoir dit Armand de Cheraraël. — Mais oui, parce que je peux même vous réciter du femmes savantes. — On s'en fout. — Ah bah non, quand même, regardez. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage de vous claque-muret aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole des poux et des marmots d'enfants laissés aux gens grossiers aux personnes vulgaires les bas amusements de ces sortes d'affaires. — C'est la mère qui dit ça, je crois. — C'est la mère. — Comment elle s'appelle, la mère ? — Justement, je sais plus. — D'habitude, elle chante. Maintenant, elle me parle. — Périmée ? — Comment vous dites ? — Périmée ? — Périmée, c'est autre chose. — Non, c'est pas ça. — Périmée. — Périmée. — Si c'est Périmée ou Périmée, dans les deux cas, c'est Périmée. — Périmée. — Clotaire. — Non, non, non. — Vanina. — Non, non, non. — Est-ce qu'elle a un prénom genre Germaine, Lucienne, un genre comme ça ? — Non, évidemment. C'est un nom à la Molière. — Ah ! — Ah bah ça nous aide. — Alors, voyez. — Argersande. — Non, le père, c'est Crisale. Les filles, vous avez la fille aînée, c'est Armande, qui est courtisée par Clitandre. Et puis vous avez aussi Henriette, qui est la fille cadette. Et Clitandre est devenue le soupirant d'Henriette. Mais la mère, elle s'appelle. — Elle est Dumont, Henriette. — Non. — C'est une copine de Stevie. — Henriette Dumont, non, écoutez. — Vagitane ? — Vagitale ? — Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? — Vaginal ? — Mais non, mais clito, machin, vaginal. — Enfin, je sais pas, il y en a qui s'appellent en clitoria. — Non, 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 mais périmée. — Clitoridienne. — Clitoridienne. — Non, mais la mère, c'est elle la plus importante. C'est elle qui découvre Trissotin. — Ségolène. — Ségolène. — Ségolène, non. — Ça se termine par S. — Mazarine. — Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de sa vente, on honore en tous lieux. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. — Tu lui mets un euro dans la fente et ça... — Oh Bernard. — Oh là là. — Oh Bernard. — Insupportable. — Oh là là, Bernard. — C'est Ariel. — Vous ne touchez pas à Ariel, hein. — Ah ben je la casserai. — Vous devrez passer sur... — Je la casserai, tu m'imagines. — Il faudrait que tu passes sur le corps de Laurent d'abord. — Tu m'imagines sur Ariel, elle est toute bleue si je me mets sur Ariel. — Non mais Ariel, c'est bien, vous savez les femmes savantes, mais vous connaissez pas le nom de la mère. — Mais oui, mais c'est secondaire. — Alors c'est qui qui demande d'apporter les commodités de la conversation ? — C'est Agnès Jaoui qui va jouer ce rôle. — Eh ben Agnès, non. — Mais c'est un prénom qui est attribué encore aujourd'hui à des jeunes filles. — Non, non, c'est vrai que si vous appelez votre fille comme ça aujourd'hui, vous allez avoir l'air vraiment d'un trissotin. — Avant qu'il appelle sa fille... — Ah, elle est mauvaise. — Même Pamela sera démodée. — Laurent, vous pouvez nous dire par quelles lettres ça commence ? — Oui. — Ah non, ce serait trop facile, ça. Par un P. — Par un P. — Par un P. Et il vous reste 30 secondes pour aller plus loin que ce P. — Bah... — Philomène. — Philomène, non, mais on se rapproche. — C'est PH. — Philomène. — Philomène. — Philante, non. — Phil de fer. — Non. — Philoménia. — Philophile. — Oui, ben allez-y vous-même. — Philonée. — C'est pas philiforme. — Phileas. — Phileas. — Philean. — Eh bien, c'est 300 euros. Il s'agissait de philamante. — Ah ben oui, philamante. — Philamante. Enfin, voyons à rien. — On l'a pas dit, ça, philamante. — Ah non, on l'a pas dit, philamante. — Ah ouais. — Mariez-vous, ma sœur, elle a philamante. — Mais qu'est-ce que c'est ? — Ne prononcez plus le mot femme savante, ni Molière, ni le nom d'aucun personnage. — Vous n'avez pas des héros de films muets ? — Question pour Amaury Fournier, qui habite Longue-Pont-sur-Orge. C'est dans l'Essonne. — Longue-Pont, Longue-Pont-sur-Orge. — Il invente, il invente. — Une page entière dans la presse, ce matin, consacrée à Maria Theresa de Philippis, ex-miss Vésuve. Mais pour quelles raisons ? — Miss Vésuve ? — Elle est rentrée en éruption. — Ça existe, ça ? — Mais oui, c'est ça. — Parce qu'elle a eu une coulée de lave et... — Ah ben pas du tout. — C'est une Napolitaine. — Non. Est-ce qu'elle a été élue Miss Universe ? — Mais c'est une italienne. — Effectivement. — Elle a été élue Miss Universe ou Miss Monde, quelque chose comme ça. — Non, Miss Vésuve, je vous dis. — Ça a un rapport avec Berlusconi ? — Du tout. Elle vient de mourir à 89 ans. — Ah, ben alors c'était une femme d'un facho notoire. — Pas du tout. — Elle n'était pas connue pour ce titre-là, en fait. — Ah non, elle n'était pas connue pour avoir été Miss Vésuve. — Elle était connue. — C'était une comédienne ? — Non. — Une politique ? — Maria Theresa de Philippis. — Quel âge ? — C'était pas le deuxième nom de David Bowie. — Non. — C'était une chanteuse ? — Chanteuse, non. — Quel âge ? — À 89 ans. — Elle était mariée à quelqu'un de connu ? — Non, du tout. — Pas écrivain ? — Écrivain, non. — Mais elle est morte en Italie ? — Elle est morte en Italie. — Alors est-ce qu'on l'a connu ? — C'est une sainte. — Une sainte, non. — Religieuse ? — C'est entre les deux. — Quand je dis une page, je mens parce que je suis en train de regarder, il y a même deux pages entières qui lui sont consacrées. — Une bonne sœur. — Une bonne sœur, non. — Une sportive. — Une sportive, oui. — Ah ! De 89 ans. — C'est la première. — Jeannie Langot. — Écoutez-moi bien, Laurent. — Oui. — C'est la première. Finissez ma phrase. Elle a gagné. — Elle a gagné les Jeux Olympiques 43. — Elle n'a rien gagné. — Ah bon ? — C'est la première sportive célèbre à avoir rien gagné. — Elle a tout perdu. — Vous avez bien commencé, Laurent Baffi. — C'était la première quelque chose. — Effectivement. Elle est italienne. Effectivement, elle a été Miss Vésuve. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle elle a deux pages, aujourd'hui, dans la presse. — La première skieuse ? — Et ça a été la première skieuse. — Non. — Elle a inventé un sport. — Patineuse. — Inventé un sport. — C'était la première dans une catégorie de sport qu'on connaissait pas ? — La première dans une catégorie de sport qu'on connaît. — C'est la première... — Non. — La footballeuse. — La première footballeuse. — Non. — Formule 1. — Le tennis. — Formule 1. C'est la première femme à avoir piloté en Formule 1 sur un circuit de championnat du monde. Bonne réponse de Bernard Mabille. — Vous pouvez dire encore une bonne réponse. — Mais c'était des voitures à cheval. — Elle était connue parce qu'au stand, elle savait pas faire un créneau. — Non, mais c'était en 1958 que cette femme a piloté pendant un Grand Prix de F1 en 58 avec une Maserati 250. Elle était sur la grille de départ à Spa. Très, très peu de femmes, évidemment, ont participé. — Mais alors aujourd'hui, il pourrait y avoir des femmes en Formule 1 ? — Ah bah bien sûr. Il y en a pas du tout. — Si, dans les hôtels. — Dans les Formule 1, oui. Non mais là, quand même, c'est une des rares femmes, et surtout la première, l'italienne Maria Teresa de Filippis. Et c'est évidemment le journal L'Équipe qui lui consacre deux pages entières aujourd'hui. — J'ai commencé à lire L'Équipe. — Avec des hommages de Jackie Stewart, de Jean Tote, de Michelle Mouton. Vous vous souvenez de Michelle Mouton ? — Oui, oui. Elle a été clonée. — Non. C'était une pilote française de rallye. — Ah bon ? — Michelle Mouton. Et c'était une des rares femmes, pareil, à avoir été vice-championne du monde des rallies. — C'est pas elle qui a été tendue à la libération ? — Non. Mais c'est scandaleux. Il faudrait qu'il y ait des femmes, quand même. — Avec Nelson Piquette. Michel Mouton a épousé Nelson Biquette. — Je comprends pas. — Biquette. Mouton, Biquette. — Il faut écouter. En tout cas, les funérailles de Maria Theresa de Filippis auront lieu... Ah ben, ça y est. Elles sont passées. — Oui, 380, ça va vite. — C'est dommage. — C'était samedi, les funérailles. — Cambiar, c'est un V12. — Ils vont disperser les cendres dans le V12. — Près de Bergame, vous voyez, elle a été enterrée, la pauvre dame. Maria Theresa de Filippis, la seule italienne, pas seule italienne, la première femme seule italienne à avoir fait de la Formule 1 en championne du monde. Il fallait en parler. Bel hommage que lui rend l'équipe aujourd'hui. — Une question pour Daniel Dom, qui habite au Gardenne, en Belgique. Et la question concerne Marius Petitpas. Je ne sais pas si vous savez qui est Marius Petitpas. — Un danseur. — Un danseur, effectivement, chorégraphe. Il était un danseur, chorégraphe. Il est mort il y a un moment. La preuve, il y a une exposition sur lui à Pantin, au Centre national de la danse. Une petite exposition, nous dit-on, dans le Figaro. — Petit pas, petite exposition. — Voilà. Il était marseillais au départ. Il est né en 1818 à Marseille. Marius Petitpas, avec un prénom pareil, on s'en serait douté, qui venait de Marseille. Il était fils de Jean-Antoine Petitpas, qui lui-même était déjà maître de ballet. Vous voyez, il avait tout pour être danseur et créé, évidemment, de superbes ballets. Il en a créé une soixantaine de ballets. Et parmi ses plus célèbres ballets, un ballet en trois actes et sept tableaux. Donc, il a chorégraphié un ballet qui nous raconte l'histoire d'une danseuse hindoue sacrée. Comment s'appelle ce célèbre ballet ? — Océda. — Ça, c'est pour Ariel Dombard, la question. Normalement, c'est une question. Vous voyez, il y a très peu de gens qui vont à l'Opéra Garnier, ici, j'imagine, voir des ballets. Valérie, non. Vicache, non plus. Monsieur Manon. — Ah non, jamais. — Moi, je t'en étais arrivé. — Ça vous est arrivé d'aller à Garnier voir un ballet ? — Ma fille a joué dans un opéra de Galienne. — Ah bah oui. — Elle a 12 ans. C'est pas mal, non ? — Ah bah oui, c'est bien. — Oui, mais c'est pas celui-là qu'on demande. — Chalimar ? — Chalimar, c'est un parfum, ça, Chalimar. — Sainte de Chanel ? — Oui, mais ça fait un peu… — Guerlain, Guerlain. — Vous avez parlé d'un truc indien, un peu, aussi. — Alors, c'est le nom d'une danseuse hindoue sacrée. Enfin, le nom, pas son nom propre. C'est ainsi qu'on appelle une danseuse hindoue sacrée. C'est un nom commun, vous voyez ? Et c'est le titre de ce ballet que tout le monde connaît. — Ce n'est pas Copélia. — Copélia, non. — Là, ça s'appelle « La quelque chose ». — « La quelque chose », bravo, monsieur. — La bagadère. — Comment vous dites ? — La bagadère. — La bagadère. — La bagadère. — Bonne réponse d'Ariel Dombal. Non, mais Bernard, vous avez dit « La bagatelle », vous. — Non, je n'ai pas dit « La bagatelle ». — Tout le monde connaît ce titre, « La bagadère ». — Oui, « La bagadère ». — Eh bien, voilà, c'est signé. Marius, petit pas. C'est une bonne réponse du couple Mabie-Dombal. — Ah, très bien. Merci, Laura. — Ça a été mis en scène, aussi, par Rudolf Nouriev. — Oui, bien sûr. D'autres chorégraphes, ensuite, ont repris… C'est le principe du ballet, voyez. Arielle, on se le passe. À part chez vous. — Et c'était un l'apronomie. — À part chez moi. — J'ai une question pour Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvreses, dans Manéloire. Ce week-end, les Français ont fait connaissance avec Marie Jourdan, capitaine de la police judiciaire de Lyon. Mais à quelle occasion ? — Alors, peut-être à cause des émeutes carcérales ? — Comme c'est bien dit, les émeutes carcérales, vous vous rendez compte. Et là, Marie Jourdan, qui est chef de l'APJ, est intervenue. — Il y a galère, rangez vos chambres ! — Non, non, mais ils ont peut-être commenté le fait que les gardiens de prison… — Ce serait pas une héroïne de série ? — Oui, bravo. C'est Mimi Maty qui a joué un rôle de policière dans une série sur France 3. — Voilà. — Excellente réponse de Philippe Manœuvre ! Elle n'est pas toujours Joséphine, ange gardien, Mimi Maty. Parfois, elle fait aussi flic. Et pas seulement pour TF1, puisque c'était sur France 3. Ça a cartonné. C'était en tête de toutes les chaînes samedi soir. La fliquette, elle avait peur, Mimi Maty. — Et là, elle prépare un truc. Elle sera joueuse de basket. Ça s'appelle la main au panier. — Ah 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 ! — Ben non, mais… Pour le coup, elle était un petit peu… Jouer le rôle d'une flic. Elle se disait « Est-ce que je vais être crédible ? » Ben ouais, ça a marché quand même. — Ah ouais, vachement crédible. — C'était crédible. On peut mesurer 1m32. Quand elle arrive au barque comme on a demi, tout le monde y croit. — On peut mesurer 1m32 et être flic. Oui, bien sûr. Oui, Philippe. Oui, oui. Combien vous mesurez, Philippe, vous ? Un mètre quelque chose. Elle était armée, elle courait après les voleurs. Ah ben oui, forcément, puisqu'elle est flic, Bernard. — Non, mais j'ai vu des rires qui couraient pas beaucoup, hein. — Mais là, il a réglé un problème dans une crèche, surtout, non ? Les voleurs étaient petits, non ? — Non, ça s'appelait « Le prix de la vérité », l'épisode. Et croyez-moi, c'était une belle enquête. Il y aura sûrement une suite. — Je l'imagine dire haut les mains. Les gens se retournent. Ils voient personne. — Personne, ici, n'a regardé la série avec Mimati. Mais qu'est-ce que vous faites le samedi soir, Valérie ? — Moi, j'étais sur scène samedi soir. J'étais à Raon l'Étape. — Où ça ? — À Raon l'Étape. À une petite heure de Nancy. — Et vous jouez quoi, à Raon l'Étape ? — Ça reste entre nous. — Ah ! C'est un joli titre, ça reste entre nous, dis donc. — C'était dans un club privé ? — Non, un théâtre. — Non, elle joue chez des gens, Ariel. — C'est pas une partouze. — Dans un club privé. Mais où est-ce que vous voulez qu'elle joue dans un club privé, Ariel ? — Elle sonne dans les immeubles et elle dit, est-ce qu'on peut jouer ? — J'ai dit que j'étais sur scène. — Ce soir, dans votre discothèque, Valérie Vérez. — Mais vous êtes folle, Ariel. — C'est parce que j'ai dit que ça reste entre nous. — Voilà, c'est ça. Ça reste entre nous, je me suis dit. — Et vous n'avez pas regardé, alors, Vicache ? — Non, 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 je ne regardais pas, non. Je ne regarde pas trop la télé. — C'est quoi votre flic préféré, vous ? — Tom Selec. — Ah, Tom Magnum. — Moi aussi. Ah, tu vois, on a les mêmes vues. — Ah non. T'enflamme pas, t'enflamme pas. — Ah bah, vous voulez pouvoir sucer un Magnum tous les deux à la maison ? — Ah, 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 ah. — 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 Ah, 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 ah. — Tous les deux, je ne suis pas sûr, mais Valérie, certainement. — C'est bon, d'ailleurs, les Magnums. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ce débat. — Ah oui, moi, j'ai goûté le Magnum Bianco. — Ah oui, voyez. — Il est une merveille. — Ça fait huit jours, toi, c'est énorme. — Vraiment, je le conseille. Je le conseille à tout le monde. — Et vous, votre flic préféré, alors, Ariel ? — Je crois que c'est Don Johnson dans Miami Vice. — Ah, bah oui, vous avez... Ça, c'est pour nous rappeler qu'elle a joué dans deux flics à Miami. — Oui, elle a joué dans deux flics à Miami, quand même. — Moi, en même temps, ce n'est pas un flic. Mon préféré, c'est Hercule Poirot. — Ah oui. — Ah, on passe du Magnum au Poirot, là. — Non, parce que Magnum, c'était pour... — Elle ne vous envoie que des messages codés, vous cache. — Dans un instant, elle va vous parler de Manix. — Une question d'ordre culturel très, très facile, celle-là, pour Madeleine Bejon, qui habite au Fargis. Ça se passe dans le Kentucky, aux États-Unis, vous l'aurez compris, tout près de Westville. Là-bas, il y a un camp militaire. Un camp militaire où on entrepose la réserve d'or des États-Unis. Comment s'appelle ça ? — Fort Knox ! — Fort Knox ! Bonne réponse collective ! Bravo ! J'avais dit que c'était facile. Alors, je quitte les États-Unis pour l'Angleterre, puisque là-bas, on nous dit que Kate Middleton a fait progresser les ventes de 40%. Mais les ventes de quoi ? — De bière. — De vêtements pour femmes enceintes. — Non. — Vêtements pour bébés. — Non plus. — De côte-ceinture. — Non. — De chocolat. — Non. — C'est un accessoire. — Oh, c'est un régime. C'est un truc de son régime. — Non, c'est un accessoire. — C'est un accessoire. — Un chapeau. — Vestimentaire. — Un chapeau, non. — Non. — Une tiare. — Un diadème. — C'est un rapport avec les pubs ? — Du tout. — On se met ça sur la tête. — C'est un accessoire de lingerie ? — Alors, vous avez demandé... — On se met ça sur la tête ? — Une casquette. — C'est un bibi. — Un bibi, non. — Non. — Tout doucement. — Une pince à cheveux. — Un postiche de chignon. — Une barrette de chine dans les cheveux. — Non. — Une pince à cheveux. — Une pince à cheveux, non. — C'est un truc que mettre que les femmes. — Un postiche de chignon. — Un dédème. — Un ruban. — Un ruban, non. — Un chouchou. — Un chouchou, pas tout à fait. — Un faux chignon. — Un serre-tête. — Un serre-tête, non. — C'est pas un petit truc en mousse que les femmes mettent pour se faire un faux chignon ? — C'est pas les lunettes de soleil portées en serre-tête ? — Non. — Non, mais vous êtes tout prêts, Bernard. Mais c'est pas en mousse. — Il s'y connaît, en plus, en chignon. — Qu'est-ce que t'as... Attends, décris, je vais te trouver le nom. — C'était comme une petite machine en mousse, puis elle rentre les cheveux. — Un élastique. — Ah, mais ça, c'est un chouchou, ça. C'est un chouchou. — Non, lui, ils disent qu'on met le chignon autour. — C'est ça, voilà. — Un bun ! — Non. — Le truc qu'on met au milieu pour faire un chignon volumineux. — Non, non, non. — C'est une sorte de donuts. — Ah, le filet, le filet ! — Le filet ! — Le filet chignon ! — Le filet chignon ! — Bonne réponse de Titoff ! Le filet ! — Elle porte un filet... — Tu t'en sers comment, du filet ? — Si le Marseillais trouvait pas le filet, on était... — On en met aux petites filles quand elles vont à des cours de danse pour qu'il y ait aucun cheveux qui dépasse des chignons. — Non, mais attends, comment veux-tu que la dame dont on parle, la princesse de je sais quoi, porte un filet... — La duchesse de Cambridge. — La duchesse de ce que tu veux. Elle porte un filet... — Pas un filet à provision, hein, Claude ! Un filet à cheveux ! Et tout le monde en Angleterre, depuis, achète un filet. C'était tombé en désuétude, et c'est redevenu à la mode grâce à Kate Middleton. C'est un accessoire capillaire, tête de fil des tendances en ce moment. Ça se vend par paquet de deux environ. Une livre ! — C'est bien. — C'est pas cher ! Une livre dans les drugstore anglais. — Paquet de deux, c'est cool pour les hommes aussi. On peut s'en servir, alors. — Comment ça ? — Rejoins que Claude a compris ! — T'es si poilu que ça ! — Une question pour Guillaume Lamblin, qui habite Riantec, dans le Morbihan. Quel nom donnait-t-on... Oh bah ça, c'est une question pour l'ex-ministre de la Santé, Mme Bachtot devrait répondre facilement. Quel nom donnait-t-on à l'hôpital où on soignait les lépreux, avant ? — La lépreuxerie ! — Non. À Lazaret. — Non plus. — Et ça a un nom, ça ? — Oui, c'est un nom. — Ah oui, c'est un nom. — C'est féminin, Laurent. — Ah, c'est féminin. — Une maladrerie. — Une maladrerie. — Oh ouais. — Excellente réponse de Caroline... — Oui, oui, oui. — De Roselyne Diamant. — Roselyne Bachelot. — Non mais le monde se sont branchés. — Comment t'as dit « redis-le » ? — Une maladrerie. — Qu'est-ce qu'on apprend des trucs en venant chez vous ? — Bah oui, vous vous rendez compte, si un jour vous avez la lèpre, et bien vous pourrez... — C'est tout ce que vous lui souhaitez à 90 ans, pour mieux aller dans le service de Dermato de Saint-Louis. Ce sera mieux. — Tu crois ? — Claude est rentré chez elle. Elle est dans son appartement, alors qu'avant, elle était dans une belle maison. — Ah, j'étais dans une maison. J'avais un petit appart, j'avais une chambre, un petit salon, j'avais un frigidaire, j'avais un coin fumeur, sur un balcon. — Manquait plus que les clients, quoi. — Rires — Et je faisais la fête. — Tous les soirs. — Elle en avait pas beaucoup, parce que c'est au huitième étage, sans incendie. — C'est quand même la seule personne que je connaisse qui était contente dans son centre hospitalier et qui voulait pas rentrer chez vous. — Je ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. — Rires — Mais pourquoi vous voulez pas... Vous êtes pas bien chez vous, alors ? — Ben, je suis beaucoup plus trop seul, quoi. — Ah ben oui. Là-bas, il y avait de la visite. — Il y avait qui comme personne là-bas ? — Il y a toujours quelqu'un qui rentrait. — Et comment s'étaient les déjeuners avec les autres vieilles personnes ? — Ah ! Alors là, c'est autre chose. — Ah ! — Ça, c'est autre chose. — Expliquer à la bouillie. — Ah oui ? — C'était vraiment mauvais. — Il y avait du vin à table ? — Des fonds. — Ah non ? — Non, des... Mais dans ma chambre, oui. — Moi, à chaque fois que je venais, Claude, je voudrais me porter une petite bouteille de Gevers Traminer, quand même. — Ah oui. — Ah, franchement. — Franchement, c'est vrai. — Voilà. — Tu n'es pas venu... — C'est vrai. — Il a porté deux bouteilles. — C'est les mêmes, ça ? — Je suis assez cinq, moi. Il est venu deux fois. — C'est pas vrai, en plus. — Laurent, elle boit deux bouteilles par jour. Vous n'avez pas été très généreux. — Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais enfin, j'avais peur, quand même. En plus, elle fumait dans sa chambre. — Ouais. — Non, on n'a pas le droit de fumer dans sa chambre. — Elle était avec les Rolling Stones ou quoi ? — Non, mais j'ouvrais la fenêtre. — Il faut dire que la directrice du centre hospitalier, quand elle vous accueillait, elle faisait « Moi, je suis arrêté ! » — Elle n'était pas fraîche-fraîche non plus. — Elle s'arrotait... — Ah oui, d'accord. — La directrice, c'était la doyenne, alors. — Mais non, la pauvre amour, elle fumait trop. Elle a arrêté, d'ailleurs. C'était une femme exquise. Ma chérie, qu'on s'aimait toutes les deux. — Non, mais elle vous chouchoutait, la directrice. — Comment ? À cause de mon fils, tu penses bien ? — Ah oui ? — Ben oui, parce que j'ai un fils qui est très 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 haut passé. — Ah oui ? — Je sais plus où. — D'ailleurs, pourquoi votre fils, il n'a pas pu vous laisser là-bas ? — Ben, est-ce qu'il aurait bien voulu me laisser tant que je veux ? Mais il n'osait pas. — Donc vous êtes rentré chez vous ? — Je suis rentré chez moi, quelle déception. — Oui, mais enfin, il y a Jacques, votre major d'homme, il commençait à s'ennuyer tout seul chez vous. — Ben oui. — Ah non, il venait tous les jours... — Ben non, il faisait des teufs, tu penses ? — C'est unique. — Ah quand même. — Et puis encore quelques années, Jacques va pouvoir aller en maison de retraite avec elle. — Je crois que ça fait quelques années qu'il se connaisse. — Elle va l'enterrer aussi, non ? — Non, je crois qu'il négocie pour aller chez Dombal. — Il est derrière la vie de son major d'homme. — Mais c'est vrai qu'il n'est plus tout jeune non plus, votre Jacques. — Ouais, ça commence à... — Mais c'est vrai que peut-être que vous allez l'enterrer aussi, dites-donc. — Ah non, ah non, j'ai pas ça. — Il y a François Rennouti qui me dit qu'il était en train de dormir sur le canapé. — Il a fait le pouce, François. — Elle a fait la fête toute la nuit. — Ils ont fait la teuf. — Il n'en peut plus, il tient pas le coup, Jacques. — Ah c'est génial. — Mais dans combien de temps ça fait qu'il travaille pour toi ? — 25 ans. — Il avait quel âge quand il a commencé ? — 75. — Il va sur 100, comme on dit chez nous. — Un quart de siècle. — Vous avez une petite question supplémentaire, Claude ? Qu'est-ce que je pourrais trouver pour qu'elle puisse avoir la réponse ? — Demandez-lui son nom. — Une question pour M. Olivier Quintard, qui habite Saint-Denis-de-la-Réunion. Et la question va porter sur cette fameuse affaire. Mais est-ce une affaire, Karine le Marchand a raison, des costumes ? J'en arrive même à me demander parfois si c'est pas François Fillon lui-même qui lance des affaires pour avoir l'air d'une victime. — Oh là, c'est intéressant. — Ah ben je vous jure, parfois, parce que franchement, c'est gros. — Il faut être tordu, là, quand même. — C'est vrai qu'ils sont assez chers, quand même, les costumes. — Moi qui aime les beaux costumes, je dois dire que j'ai... — Dans mon émission, il l'a dit. J'ai vérifié. — Donc s'il n'était pas blanc blanc, il l'aurait pas dit. — Oui, mais le prix est quand même assez impressionnant. — Oui, mais il a donné la marque dans mon émission. — Oui, mais ça, c'est la couture. — Attendez, le prix s'oublie, la qualité reste. — Bon, en tout cas, c'est chez Arnise que les fameux costumes de François Fillon sont achetés par un ami. Bon, c'est pas le seul, effectivement. Laurent Fabius, aussi, s'habillait chez Arnise. François Truffaut, Marcelo Mastroianni, même Yves Saint-Laurent lui-même, il portait pas du Saint-Laurent, il allait chez Arnise. — C'est vrai, c'est bizarre. — Oui, il veut marcher le commerce. — Ça va bien. — Et alors, la fameuse veste col-mao que porte M. Fillon, qui vient de là-bas, donc... — De Chine ? — Non, elle vient de chez Arnise. — Mao qui vient de là-bas. — La fameuse veste de type forestier. C'est ainsi qu'on doit l'appeler. — Ah, très bien. — On l'aime pas trop, d'ailleurs, moi. — Ah, vous n'aimez pas ? — Non, c'est comme son barbour, là, ça suffit. — C'est pas très chic, ouais. — Eh bien, elle a été faite pour quelqu'un de très célèbre. La maison Arnise l'avait spécialement inventée, cette veste au col-mao de type forestier. Pour quelqu'un de célèbre, pour qui ? Donc quelqu'un qui lui avait demandé... — Un Français ? Un homme politique aussi ? — Non, pas un politique. Un vêtement chic et souple pour pouvoir continuer à travailler. — C'était quelle époque, ça ? — Un écrivain. — Un écrivain, non. Début vingtième, oui. — C'était pas un homme politique. — Un homme politique, non. — C'est quelqu'un qui travaillait... — Un militaire. — C'est pas Alaya ? — Alaya, non. — Un militaire. — C'est quelqu'un qui était né en 1887. — Ah non, c'est pas Alaya. — Et qui est mort en 1965. — Et c'était un Français. — C'était pas un politique. — Un Français. — C'était un acteur. — Je dois dire non, c'était un Suisse. — Chaplin. — Un Suisse, Chaplin, non. — Son métier, ça veut dire qu'il a un métier particulier. — Oui. Ils ont créé le modèle pour lui, car il avait besoin d'un vêtement chic et souple pour pouvoir continuer à travailler. — C'était un grutier, peut-être. — Un grutier. — Un grutier. Un grutier célèbre. — Un charnise qui va s'habiller. — Un danseur, peut-être. — Il était manutentionnaire, c'est pas possible. — Un danseur. — Il pratiquait son métier avec cette veste, donc. — Exactement. — Il avait besoin d'avoir la nuque libre. — C'est ça, la nuque libre. — Un artisan. — Un artisan. Non, on peut pas appeler ça un artisan. — Très connu. — C'est pas un artiste non plus. — Un artiste. — Il faisait des montres. — À sa façon, un artiste, oui. — Un acteur. — Certains vous diront que ce ne sont pas des artistes. — Son métier a rapport avec la Suisse. — Avec la Suisse, non. — Un publicitaire. — On sait qu'il était Suisse. — Ah oui, c'est tout. — Un publicitaire. — Non. — C'était un métier physique. C'était un métier un peu sportif, par exemple, ce qu'il faisait. — Non, pas spécialement. — C'était un intellectuel ? — Son activité se passait à l'extérieur. — Son activité se passait... Évidemment, il allait parfois à l'extérieur. Mais autrement, il faisait ça chez lui, oui. — Si vous aviez lu le JDD, vous le sauriez. — Il s'occupait des animaux. — Des animaux, non. — Intellectuels. — Intellectuels, oui, forcément. — Musiciens ? — Musiciens, non. — Scientifiques. — Scientifiques, non. — Littéraires. — Chômeurs. — Chômeurs, non. — Il était littéraire. — Un chômeur qui va se faire une veste chère, harnise. — Commerçant. — Commerçant, non. — Rentier. — Un chef d'entreprise. — Non. Rentier. Parce qu'elle coûte quand même cher, la veste. C'est 10 000 euros, la veste forestière. — J'en prends deux. — Ah ouais ? — Ah oui, quand même. — 10 000 euros, c'est chère. — C'est quand même... C'est une veste communiste, un colmao. — Ouais. — Est-ce qu'il était savant ? — Pardon ? — Est-ce qu'il était savant ? — Savant, non. — Il est mort à Neuchâtel. Il était né à la Chaux-de-Fonds. — Ah, il faisait des montres ? — Des montres, non. — Des coucous ? — Des coucous, non. — C'était un arbre du chocolat. — Il avait une marque très chère. — Non, mais son nom est quasiment devenu une marque, hein. On dit... — Il vendait des armes ? — Il vendait des armes ? — Non, pas du tout. — Du chocolat. — Ah son nom, il venait... — Onazis ? — C'était Onazis, non ? — Pardon ? — Onazis, non. — Il était dans le prêt-à-porter ? — Dans le prêt-à-porter, non. — Pourquoi c'est pas lui ? — Est-ce qu'il a fait fortune ? — Oui, pour s'acheter des vestes. — Avec son métier ? — Pardon, il est pas mort en Suisse. Peut-être que je vous ai induit des... — Ah bah voilà ! — Ça change tout. On remet à zéro. — Il est né en Suisse. Et il est mort à Roquebrune-Cap-Martin. — C'était un artiste. — Un artiste. — Oui ! — Non, pas spécialement. — Un homme de lettres aussi. — Un metteur en scène. — Un journaliste. — Un dramaturge. — Son métier principal, vous me l'avez pas dit. — Bah oui, c'est ça qu'on trouve pas. — Et il vous reste 30 secondes. — Coureur automobile. — Un coureur automobile, non. — Dentiste. — Dentiste, non. — Un dentiste. — Danseur. — Danseur, non. — Mais pourquoi cette veste, elle lui aurait facilité la vie ? Parce que le col, il était... — Bah oui. — C'est bizarre, quand même. — Je suis sûr qu'il y a aucun rapport. — Un sportif. C'est un sportif. — Il est rentré dans la boutique chez Arnis. Il a dit, j'ai besoin d'un vêtement chic et souple pour continuer à travailler. Le chic paysan, le chic gentleman farmer. — Elle était paysan ? — Non, pas du tout. — Un paysan avec 10 000 euros la veste. C'est pas Jean Giono ? — Jean Giono, non. Et c'était Le Corbusier, l'architecte. Le Corbusier. C'était trouvable. — C'est un artiste. — Je vous ai pas dit que ça n'était pas un artiste. Non, j'ai dit certains diront que ça n'était pas un artiste parce que c'est ce qu'on dit sur les architectes, que c'est pas toujours très réussi ce qu'ils ont fait. — Surtout Le Corbusier. — Voilà, voilà. Donc c'est contesté, chère Karine. — Non, il dit que c'est pas bien Le Corbusier. — Très très laid. — Il y a des belles choses. — Il y a des belles choses. — Ça dépend. — L'homme était contestable, je crois. — C'était une ordure, je crois. — Oui. — Ah oui ? — C'était une ordure. — Non, mais je crois qu'il était... — Voilà. Encore un antisémite. — Le directeur est de la famille de M. Le Corbusier. — Je vous souhaite un excellent après-midi. Et moi, de chez moi, je vois sa maison. — À Le Corbusier ? — Oui, sa fondation. — Vous auriez mieux fait de voir sa veste Colmao. Ça nous aurait économisé 300 euros. Et c'est M. Qatar qui va les recevoir. — Et encore une question cinéma, d'ailleurs, puisqu'on nous annonce pour le 16 mars 2018. Attention, hein. Il faudra quand même attendre pas loin d'un an. Un nouveau Lara Croft. Et c'est Alicia Vikander qui va... Ah bah, j'ai donné la réponse. — Alicia Vikander ! — Je voulais vous demander qui va succéder à Angelina Jolie. — À mon avis, c'est un Vikander. À mon avis, on n'aurait pas trouvé, hein. — Ah c'est vrai ? — Non, non, non. Elle a joué dans quoi, Vikander, jusqu'ici ? — Ah bah écoutez, on la connaît pas bien. — Non. — Vikander surprise. Vikander bueno. Vikander country aussi, c'est vrai. — Non mais c'est vrai qu'il faut être joli quand même pour jouer Lara Croft. Tout le monde ne peut pas jouer Lara Croft. — Non, c'est un symbole. — Il faut être brune. Ah, notre ami Marcel Ayacoup pourrait jouer Lara Croft. — Ah c'est vrai, oui. — Bah la maman de Lara Croft. — Lara Croft. — Lara Croft. — T'imagines grand Macroft. — C'est vrai, vous pourriez... Moi je la trouve... Écoutez, franchement, j'ai jamais vu aussi joli. Ça fait quand même deux saisons que Marcella est avec nous ici au Grosse Tête. Deux saisons et demie, déjà vous vous rendez compte comme le temps passe. — C'est parce que vous avez un fétichisme avec les lunettes. — C'est vrai. C'est vrai que j'aime bien ça les lunettes. — Dans cinq ans, on aura envie de te sauter. — C'est pas vrai les belles... Tu sais, tu viens de changer tes lunettes. Tu sais, il y a un truc qui a changé chez toi. — Bah oui. — Je vais mettre mes lunettes alors. — Ah oui, tu vois. Toi, ça fait pas pareil quand même. — Ah bah ça aussi. — Vous connaissiez Marcella Yacoub, Sophie Davant ? — Bah je l'entends ici et je l'ai lue, oui, bien sûr. — Mais vous l'avez pas reçue encore dans cet au programme ? — Non, je l'ai pas reçue. — Ah bah vous la recevrez pour son livre sur le tchèque. — Avec plaisir. — Ah bah oui, oui, oui. Je vous place, hein, Marcella. — C'est quoi ton émission ? — Bah ouais. — Bon, je suis pas sûre que je la recevrai alors. — Mais non mais parce qu'elle n'est pas réveillée le matin. Et surtout, elle n'a pas de téléviseur. — Non mais je viens d'acheter un et ça marche pas. Enfin, c'est… — Bah faut le brancher. Pouvez-vous me dire, et ce sera une question pour Virginie Moreau qui habite Bordeaux, qui va fêter ses 70 ans cette semaine et fut baptisée avec l'eau du Jourdain le 15 décembre 1948. — Charles d'Angleterre. — Le prince Charles d'Angleterre. Bonne réponse de Christine Ocrane. — Bon. Heureusement qu'il y a Christine Ocrane dans l'émission, hein. Il n'a pas à qui répondre. — Je vous le fais pas dire, Gaëlle Chacallon. — Oh, ça va, mais ça va. — Mais prenez une leçon, vous voyez. — Mais oui, mais c'est une leçon d'humilité. — Apprends, apprends au lieu de commenter. — Avec tes beaux cheveux, là, tes belles. — Donc, tu veux qu'on relève ton niveau, toi, mais je rêve. — Bah oui, ma pauvre, t'es blonde, quoi, volée. — Non, non, non. En tout cas, le prince Charles, elle a raison. Christine va célébrer mercredi prochain ses 70 ans. Et toujours pas sur le trône, quand même. Il doit commencer à être constipé, là. — Ah non, non, c'est quand même terrible pour cet homme-là. — Comme quoi, Diana a eu du flair, hein. — Ah bah oui, c'est vrai que lui, il voit pas le bout du tunnel non plus. — Je pensais que le Alzheimer, ça allait tomber sur lui, mais ça tomber sur moi. — Le documentaire avec votre papa était magnifique. On a souvent parlé ici. Et c'est vrai que parfois, vous avez quelques trous de mémoire vous-même sur les réponses. — C'est pas des trous de mémoire, c'est un manque de culture sur certaines... — Ah, et vous êtes enrhumé, en plus. — Oui, je suis un peu enrhumé. — Ah, vous avez à avoir cette voix pendant toute l'émission, alors. — Oui, tout à fait. — Et de m'exprimer de manière nasale. Donc, bonsoir tout le monde. — Est-ce que vous avez vu le jardin de Stevie, déjà ? Il n'y a aucune allusion. — Alors, le jardin... Non, non. Pas le jardin secret. — Pas ma petite pelouse. — Non, mais c'est vrai, vous pourriez... — Non, mais souvent, on parle plantes-luées. Et toi, t'es plus jardin potager, etc. Moi, je suis plus fleur, en fait. Donc, on joue pas dans la même catégorie. — Ah, mais si, j'ai plein de fleurs dans mon jardin. — Vous me le dites si vous partez en week-end, quelque chose, autre chose ? — Non, mais on pourrait faire... — Moi, j'ai pas de fleurs, mais j'ai déjà les boutons. — Maintenant que j'ai appris que monsieur était épilé, je suis intéressé à visiter son jardin secret, en grand plaisir. — C'est vrai que c'est fou, parce que quand même, quand on regarde bien, c'est Stevie qui est le plus viril de vous deux. — Oui, c'est vrai. Ça a mis du temps à monter, mais c'est pas faux, parce qu'avec ma voix, je dirais... — Est-ce que vous pouvez demander à votre voisine ce qu'elle cherche dans son sac à main ? — Oh là, le bordel ! — Non, mais d'abord, c'est pas un sac à main, c'est une valise que vous transportez. — Mais c'est quoi, les petits bouts ? — Il y a besoin d'autres. — Alors, attendez. Est-ce qu'on pourrait faire le test ? Est-ce que, sans tomber dans des indiscrétions, vous pourriez sortir un par un ce qu'il y a dans votre... — Ah oui, ah ouais, c'est génial. — Franchement, ça m'intéresse, parce que j'ai jamais vu un sac aussi énorme. — Déjà, c'est sûr qu'on va pas... — Si pleut, une casquette anti-pluie. — Une casquette anti-pluie. — Une casquette anti-pluie. Très bien, casquette anti-pluie. — Laurent, Laurent. Elle a une grosse lève. — Si pleut très fort, le parapluie qui va avec. — Ah ouais, très bien. — Et s'il fait très chaud. — S'il fait très froid, un bonnet en laine. — Elle est sérieuse, là ? — Des clinettes. — Ouais, très bien. — Un ventilo ! — Génial ! — Non mais elle est sérieuse ! — Non mais elle est folle. — En plus, son ventilo, il pèse 2 tonnes. — Une boîte d'allumettes, si je tombe dans le noir ! — Une boîte d'allumettes ? — Un ventilo, tu peux l'accrocher. — Vous êtes la première personne que je vois se balader avec une énorme boîte d'allumettes. — Un stylo bic. — Très bien. Bon, ça, d'accord. — Une pastille si j'ai du mal à digérer. — Bon, bah après, il n'y a pas de préservatifs. — Du rouge à lèvres ! — Attendez, on n'est pas au fond. — Attendez, c'est au mec d'apporter les préservatifs. — On n'est pas arrivés au bout, déjà. — Ça, c'est pas moi. S'il fait chaud, mais que je ne peux pas mettre le ventilo, un éventail ! — Ah, c'est génial ! — Non mais, Laurent, vous avez vu le mien ? — Ça, c'est une mini-trousse à pharmacie. Donc c'est la petite pochette rouge. — Non mais c'est le sac d'Hermione ! — Là, c'est les lunettes de soleil, au cas où il y ait beaucoup de... — De soleil ! — Ah, c'est génial ! On peut partir dans la jungle avec elle. — Un petit carnet, parce que parfois on a des trucs importants à noter. — Très bien. — Un petit carnet. Encore une paquette de Kleenex, parce qu'un rhume peut vous attraper à n'importe quel moment. — Un rhume peut en cacher un autre. — Exactement. Un truc pour accrocher le sac, si jamais je dois le mettre sur une table. — Le sac en question ? — Oui. — Comme ça, OK. — J'espère qu'il est costaud, le truc. — Assez élégant. — Mais attends, ton appartement est vide, alors ! — C'est un truc de magicienne, il est sans fond, son sac. — Un stabilo boss pour ça, pour checker quand les trucs sont faits sur mon petit carnet. — Ah ouais. — Et un rouge à lèvres rouge très vif de la marque Fenty de Rihanna. — Des toilettes portatives. — Voilà ! — D'une salle de bain. — Un raton laveur. — Un raton laveur. — Un raton laveur. — C'est mieux que la valise RTL, en fait. — Ah ouais, c'est génial. — Alors on est content. — Ça vaut rien, en tout cas. — En fait, il fait les quatre saisons, ton sac. — Exactement. — Le soleil, la pluie... — La casquette de marins... — Ça, c'est des chaussettes, c'est quoi ? — Oui ! — Elle nous l'a pas dit ! — C'était un string ! — C'était un string, c'était un string ! — C'est un truc qu'elle nous a pas dit ! — Elle nous a arrachés ! — Parce que je les connais, ces strings, on dirait des chaussettes de ski ! — Mais c'est ça, y'a pas une petite culotte de rechange ! — Bah non ! — Bah non, ça sert à rien ! — Non, non, mais y'a pas la place pour un parachute ! — Si, je pourrais le mettre en sac à dos ! — Je crois qu'on peut passer à une première citation ! — Oui, oui, oui ! — Mais vous voyez, du coup, j'ai remis tout dedans et j'ai oublié mes... mes Kleenex ! — Une citation pour Mme Martine Rafi, qui habite la chaplotte dans le Cher, qui a dit « Les chutes du Niagara ne sont jamais que la seconde grosse déception de la lune de miel ! » — Ah, c'est bien ! — Ah, c'est américain ! — C'est à l'Américain, parce qu'aux États-Unis, c'était très à la mode ! — Au Canada ! — Alors, Marilyn Monroe ! — Alors, non, il était irlandais ! — Donc un homme ! — Mark Twain ! — Et il est mort à Paris ! — Oscar Wilde ! — Oscar Wilde ! Bonne réponse que Bernard m'a dit ! — Une citation pour Lila Bouffala, qui habite Château-Lordeaux en Seine-et-Marne, qui a dit « Et vous allez voir que c'est hélas souvent vrai, moins le poste que vous occupez sera élevé, plus votre absence sera remarquée ! » — Ah oui ! Attendez ! — C'est français ? — Sacha Guitry ! — Non, mais c'est un dramaturge français, monsieur ! — Courteline ! — George Courteline ! — Excellent réponse que Bernard m'a dit ! Pour Jackie Borgne, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne, qui a dit « La réalité dépasse la fiction, mais les mensonges la dépassent bien plus encore ! » C'est traduit, il faut dire, de l'américain ! — C'est bon ça ! — C'est américain ! — Une femme, une femme ! — Non, un homme ! — OK, c'est Bouchot-Manks ! — Non, un des plus grands auteurs américains ! — Miller, Miller ! — Pas Miller ! — Philippe Roth ! — Philippe Roth ! — Wow ! — Excellente réponse de Caroline Diamant, c'est Philippe Roth ! — Elle est trop rapide ! — Pour quelle raison connaît-on bien les jumeaux jamaïcains, Dervine et Lincoln-Gordon ? — Ça a à voir avec le reggae ? — Le reggae ? Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté reggae dans ce qu'ils font. — Ils chantent ? — Ah oui, ils chantent. Les jumeaux jamaïcains, Dervine et Lincoln-Gordon. — Observez bien, Philippe Manœuvre ! — Je suis en train de chercher ! — Oui, je suis en train de... — Mais je trouve pas ! C'est quoi ? C'est du reggae ? C'est des fumeurs de joie ? C'est quoi ? — Ah oui, ils ont peut-être lancé une marque de pétards formidables. C'est des jumeaux jamaïcains, non ? — Je suis triste, monsieur Manœuvre. — Attendez... — Vous savez ce que dit un jamaïcain qui arrête de fumer des pétards ? — Non. — Qui écoute du reggae ? — Non. — Mais typique ! — Est-ce que le fait qu'ils soient jumeaux, ça fait quelque chose de précis ? — Non, mais ça devrait quand même aider Philippe Manœuvre à les reconnaître, voyez-vous, parce que s'il ne trouve pas la réponse... — Les Rocket Twins ! — Non, s'il ne trouve pas la réponse, je suis très déçu, très triste, ça veut dire qu'il nous ment. — Ah oui, moi qui ai lu, par exemple, l'autobiographie de Philippe Manœuvre qui ressort en livre de poche, je vous le signale au passage, hein, n'est-ce pas ? Vous voyez, paf, petite promo. — Merci. — Qu'il ne mérite pourtant pas. — On pourrait la glisser dans la valise ! — Il était formidable, hein, moi je l'ai lu, j'ai adoré. — Ah bah oui, mais sauf que vous voyez, alors là, ils devraient se souvenir quand même de Dervin et Lincoln-Gordon, les jumeaux jamaïcains. — Mais ils sont toujours avec nous, ces deux-là, ces jumeaux-là. — Je crois qu'ils ne sont pas morts, oui. — Ah, mais ils sont vieux, alors, vieux-vieux ? — Ils sont vieux, oui. — Ah, mais c'est un groupe de reggae, donc. — Alors, de reggae, pas seulement de reggae ! — Est-ce qu'ils ont triché pour avoir leur bac ? — Mais pourquoi vous me demandez ça ? — Parce que je connaissais des jumeaux, et c'est l'un qui est allé à l'épreuve d'oral d'un autre. Il s'était réparti, les bastiens ! — Ah mais ça doit être comme ça que les Bogdanoff ont eu leur diplôme, alors ! — Les Roubettes ! — Ah, les Roubettes ! Oh, ben, pensez bien ! Pensez bien que Philippe Manœuf, dans son autobiographie, nous parle des Roubettes ! — Ah ben, les Roubettes, ça va toujours partir ! — Vous voulez dire que je parle d'eux dans mon autobiographie ? — Pardon ? — Attendez, attendez, attendez ! Je parle de Dervine et Lincoln Gordon dans mon autobiographie ? — Absolument ! — Oui, ils sont accompagnés ! — C'est pas moi qui l'aurais écrit, là ! — Mais si, Philippe ! — Est-ce qu'ils ont accompagné un chanteur ou un groupe célèbre ? — Ah ben, ils font partie d'un groupe, oui ! Alors, je peux vous donner deux autres noms du groupe. Je vais pas vous donner le chanteur principal, parce que ce serait trop facile, le guitariste principal. Il y avait aussi dans le groupe John Hall et Pat Lloyd. — Ça me dit rien du tout ! — C'est le groupe qui a chanté à ton mariage, Philippe ? — Ben non ! — Est-ce qu'ils ont joué avec Chantal Gueye ? — Est-ce que... — Est-ce que c'est un groupe anglais ? — C'est un groupe anglais. — Alors, c'est un groupe britannique... — Voilà ! — Les Specials... — Les Spites... — Les Animals... — Non. — Les Bestioles... — Les Flying Bouchetrou... — Les Blue Monkeys... — Combien de bêtards ? — Les Starlighters... — The Bechamels... — La Bande de Brazil... — Le pic de leur gloire, c'était dans quelle année ? — Oh ben, le pic... — Le pic de leur gloire, c'est quand Philippe Manoeuvre a acheté leurs 45 tours... — Les Equals ! — Les Equals ! Bonne réponse ! — C'était... Mais oui ! C'est le premier 45 tours que j'ai acheté, c'est Baby Come Back. C'était une parodie de Satisfaction des Stones. Mais le chanteur, c'est Eddie Grant. C'est pour ça que vous n'avez pas dit son nom, parce qu'Eddie Grant... — Gimme up Joanna ! — Gimme up Joanna ! Il est devenu aussi important que Bob Marley dans les Antilles. — Bah oui ! — Et un jour, j'avais une émission à France Inter... — Là, il s'excite, hein ! — Il est venu ! Il est venu à mon émission ! Et donc, j'avais le 45 tours ! Il m'a regardé ça comme si c'était un mégouille. — Ah ben oui, mais peut-être que si vous aviez rencontré les frères Gordon, eux, ils vous auraient signé le disque, voyez-vous. Eh oui, parce qu'évidemment que je ne vous ai pas dit Eddie Grant. Eddie Grant, il a quitté le groupe pour faire une carrière solo en 71, mais le groupe The Equals est né en 65 dans le nord de l'Angleterre, avec effectivement ce guitariste originaire de Guyane britannique Eddie Grant, ces deux chanteurs et musiciens jumeaux jamaïcains. Et quoi ? Et quoi ? — Et puis, il faut savoir un truc, la guitare de Baby Come Back, je sais qui l'a chez lui. C'est un chanteur français. — Ah, c'est qui ? — C'est Christophe. — C'est pas vrai. — Mais il est aussi fanatique que moi, les Equals. — Excusez-moi, je l'homme ! — Les grosses têtes sur RTL. — J'aimerais que vous me disiez ce qui correspond à cette phrase. C'est pour M. Paul Manta, qui habite Sexe dans le Tarn. — Où ça ? — Sexe ou C-S-A-I-X. — Un sexe. — Un sexe. — Un sexe, S-A-I-X. Je sais pas comment vous pourrez dire. M. Manta, en tout cas, nous écoute sûrement. Et il espère que vous ne trouverez pas la réponse à cette question. « L'Italie aspire à la mort de la France ». Voilà une phrase assez inquiétante que vous ne connaissez peut-être pas. « L'Italie aspire à la mort de la France ». Mais à quoi correspond cette phrase ? — Il faut trouver le nom de quelqu'un qui l'apprend. — Pas du tout. — Ça n'a pas d'importance, le sens. C'est comme un pangrame où il y a une particularité dans la phrase. — Ah non, le sens a de l'importance. Ma question est toute simple, très précise d'ailleurs. À quoi correspond cette phrase ? — À une guerre ? — L'Italie aspire à la mort de la France. — Est-ce que c'est pas dans le football ? — Non, ce n'est pas dans le football. — Est-ce que c'est une citation littéraire ? — Une citation littéraire ? Non. — Une inscription quelque part ? — Une inscription non plus. — Ça correspond à un événement ? — Alors, je peux même vous dire que c'est en fait un acronyme. Sauf qu'évidemment, moi, je vous donne la phrase en français et que l'acronyme correspond à la phrase en italien. — Ah oui, c'est pour ça. — L'Italia aspira à la Francia. — L'achate-mi cantare. — C'est pas ça ? — Con la guitare à l'imano. L'achate-mi cantare. L'achate-mi cantare. L'achate-mi piano piano. — Allez, le studio ! Non, il fait mieux que ça. Je vous jure, il faut inviter Florian Gavon à un anniversaire, à une fête, à une comédie, à un mariage. — Attends, il coûte 2000 balles. — Il a un micro adapté karaoké. — Oh, alors ! — Et il fait l'animateur karaoké. Si on lui met un petit peu de révé... Alors là, je m'adresse à notre ami Dodo qui se trouve à la régie. C'est son grand retour en régie aujourd'hui. Dodo, si tu nous mets un peu de réverbe sur le micro. — Vas-y, Dodo. On voit la sauce. Bienvenue à tous. Bienvenue à la soirée des concettes, la soirée karaoké. Avec ce soir, votre ami. Votre invité Boudère ! — Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire Florian... — On dirait la foire du trône. — Ce qu'on va faire, c'est que vous allez demander une chanson italienne à chacune des grosses têtes. On va commencer par Boudère et ainsi de suite. C'est parti. — Il a un chapeau, mais sous ce chapeau, il y a une voix, il y a un talent. Le Rossignol Doran. C'était Pierre Bénichoux. Voici le moineau de Marrakech. Boudère, avec une chanson italienne. — Ah ouais, dans le pain. — Ouais. — Terminable. On appelait Boudère, qui nous a interprété la pub Baria. Et maintenant, la voici et la voilà. Elle a connu Vercingétorix de son vivant. Elle a la même moustache. Julie Leclerc ! — C'est génial, c'est un peu trop bon ! — Merci Julie. Quand Google ne connaît pas une réponse, il l'appelle, lui, Paul Elcat ! — Ah non ! — Voilà. — Oh, le dragueur, le tombeur ! J'en ai vu des ringards ! Mais celui-ci, il vient du nord, il vient de loin, il vient de là ! Jean-Py Janssen ! — Gigi Lamorojo ! — Oh mon Dieu ! — Gigi Lamorojo ! — C'est toi que je vois dans le noir, là-bas, Gigi ! — Ah ouais, c'est quoi ? — Et on termine, à tout seigneur, tout honneur, par l'homme à la casquette et aux implants magiques, Laurent Baffi ! — Voilà, c'était le karaoké du Dorian Gazan ! Tout ça, tout ça ne nous dit pas à quoi correspond la phrase. — À une marque de voiture. — L'Italie aspire à la mort de la France ! — C'est une marque ou pas ? — Alors, ce n'est pas une marque. — Un slogan ? — Et quand vous aurez vu d'abord la signification, vous serez surpris, parce que moi, quand j'ai appris ça, j'avoue que j'ai été vraiment très, très étonné, et ça, c'est vraiment pour la culture personnelle, c'est quelque chose d'intéressant et d'important que peut-être je vais vous apprendre aujourd'hui. Ça commence par un L ou un I ? — Comment ça ? À l'acronyme ? — Ah non, mais écoutez, je ne vais pas vous donner des réponses. D'abord, quelqu'un a peut-être la solution dans la salle. — Ça correspond ? — Mais effectivement, si vous traduisez la phrase en italien, peut-être, arrivez-vous, à cet acronyme et ce que signifie cette phrase. L'Italie aspire à la mort de la France. — L'Italie correspond à un pseudonyme ? — Un pseudonyme, non. — Il y a combien de lettres dans l'acronyme, Laurent ? — Il y a cinq lettres dans l'acronyme. — Ah ! — Est-ce qu'il y a un I et un F ? — Oui, il y a un I et un F. — Milf ? — Non, Milf. — Oh là là. — Et pourquoi ça vous a surpris ? — L'IMAF ? — Non plus, non. — Ça a un rapport avec le cinéma ? — La Massif ? — Avec le cinéma, non. — Et pourquoi ça vous a surpris ? — Mais c'est un sujet qui a souvent et énormément inspiré le cinéma. — Mais là, ciao ! Aïe, 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 aïe. — 300 euros pour Paul Manta, qui habite dans le Tarn. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle ? Et ça, alors là, ça me prouve qu'on avait raison de choisir cette question parce que vous allez apprendre que le mot « mafia », « mafia ». Le mot « mafia » veut dire, en fait, « morte alla francia Italia anella ». Et oui, « mort » au français. L'Italie aspire à la mort de la France. Voilà ce que veut dire le mot « mafia ». Avouez que vous sortirez des grosses têtes en ayant appris quelque chose. Applaudissements RTL. La valise. 1027 euros dans la valise RTL, un Sony Xperia Z5 made for Bond. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? C'est un smartphone, tout simplement. Mais un smartphone, évidemment, très, très, très développé, très moderne. Celui de James Bond. Celui de James Bond. Plus un lot de café Coffea et une machine percolateur de Longui. Tout ça, c'est dans la valise RTL. Un numéro entre 1 et 20 désigné au hasard par notre chère Christina, puisque c'est la seule grosse tête féminine du jour. Ah, Jean-Pierre Coff lève le doigt, pourquoi ? Je voudrais rajouter dans la valise mon annuaire… Mon annuaire. Mon annuaire. Qui sera dédicacé par le marchand de vins le plus proche. Vous allez le rajouter après, Jean-Pierre, mais pas maintenant. Si vous voulez. Non, pas maintenant, mais après. C'est idiot, maintenant, vous voyez ? Il a encore pas compris. Non, j'ai pas compris. On est enregistré, il peut pas entendre le monsieur qu'on va appeler, vous voyez ? Vous en voulez combien ? J'aime bien quand tu joues à la marchande. L'Allemaniac de Jean-Pierre Coff. Alors, un numéro entre 1 et 20, Christina. 13. Pour l'instant, il n'y a pas l'Allemaniac de Jean-Pierre. Ce sera dans la prochaine valise. Numéro 13. Chère Christina, vous avez désigné de vos doigts de fée avec ces si jolis bijoux autour. Vous avez des bijoux aux mains ? Regardez, montrez-moi. Ça c'est tati ? Non. C'est des verrues. Ça, c'est un designer brésilien que j'adore. Un bijoutier... D'ailleurs, je mets... C'est un grand designer brésilien que j'adore. Ils dragouillent, les deux, là. Coff et cordu, là. J'aurais jamais imaginé ça, je dois dire. Mais on s'entend bien. Ils vont pas, ils se quinter le matelas. C'est pas très compatible, tout ça. Réponse, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre ? C'est comme mettre du mac avec du PC. J'essaie de défoncer les matelas avant toi, ma vieille. Rires Tu crois qu'il va fourrer la dinde avant Noël ? Rires Un jour, je vais vous faire défiler toutes les dindes que j'ai tirées. Vous allez voir, vous aurez le premier rang. Nous allons appeler José Lazaro. Oh, c'est pas un copain à vous, ça ? José Lazaro. Ça, c'est espagnol. Ah oui, il habite à Luin, dans le Nord. Et José, on l'espère, aura bien noté tout le contenu de la valise. Ça sonne chez José. Monsieur Lazaro. C'est une chanson Régine. Ah, Régine. Régine. Va-t-il décrocher ? Allo ? Allo ? J'y ai cru. Allo ? José ? Bonjour José. Oui. José Lazaro. Oui, c'est moi. Vous habitez à Luin, dans le Nord. Bien sûr, oui. Si je vous dis que j'ai à mes côtés madame Christina Cordula, que vous connaissez peut-être avec ses reines du shopping, ou ses rois du shopping aussi parfois, sur M6. J'ai monsieur Koff, internationalement connu pour son Almana. Monsieur Jean-Jacques Perroni, qui rêve de retourner en Bretagne pour le week-end. Florian Gazan, qui ne pense qu'au score du Paris-Saint-Germain pour le match de demain. Quant à Laurent Baffi et Bernard Mabie, ils sont là aussi impatients de savoir si vous savez pourquoi je vous appelle, José. Vous m'appelez pour la valise ? Ah ! La valise RTL ! Ouf ! Ouais ! Ouais ! Ah, il est content, José. Ah, je suis content. Ben oui, c'est la valise RTL. Maintenant, il faut me dire ce qu'il y a dans la valise RTL. Ben attendez, j'ai la liste en très loin. Je la prends tout de suite. Allez, allez prendre votre liste, José. Ah là là, je suis content. N'en rajoute pas, José. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, José ? Il est content. Euh... Je travaille dans... Dans une usine de textile. Dans une usine de textile dans le nord. Des opérateurs de machines. Très bien, José. Alors, dans la valise RTL, quoi qu'il n'y a, comme dirait l'autre. Oui. Il y a 1027 euros. Ça, c'est sûr. Il y a un smartphone Sony Xperia Z5, made for James Bond. Oui ! Ouais ! Ah ah ! Troisième, il y a un lot de caisse, crue de café, plus une quartière, coffee, intercolletaires. Et non, quel demain ! Je suis ! Vous avez gagné la valise RTL, José. Je suis content ! Bravo ! Je suis content, merci ! Ah bah ça, vous êtes content, moi ! Dites, vous seriez pas content ! Bah oui, je suis content ! Ça fait plaisir d'entendre ! Je suis déjà content que Laurent Ruckier m'appelle, c'est déjà énorme, cela ! Ah bah ça, c'est déjà énorme ! Ah bon, j'ai même pas besoin de vous envoyer le chèque, je peux le garder pour moi ! Non, envoyez-le moi, vous pouvez le soublier même si vous voulez ! 1027 euros, le lot de café Cofea et sa machine percolateur, et effectivement vous gagnez aussi le smartphone James Bond de chez Sony ! C'est Christina Cordula qui vous a désigné par le sort, vous la connaissez Christina ? Non, je la connais pas, non ! Oh, vous regardez pas les reines du shopping sur M6 ? Ah non, je suis pas trop M6 ! Ah ! Dommage ! Dites-lui un mot gentil, Christina ! Dommage, je vous invite à regarder un peu ma chaîne, il y a plein de choses sympathiques ! Et mon émission, elle est top ! José, vous parlez espagnol ou portugais ? Vous allez apprendre à être style ! Ah oui, je parle espagnol en plus ! Ah c'est vrai, vous parlez espagnol ? Si, je parle espagnol, si ! Je suis espagnol d'origine ! Si, je suis brasilienne ! Tu es brasilienne ! Si, je suis brasilienne ! Elles sont jolies les brasiliennes, vous trouvez ? Bah oui, elles sont très belles les brasiliennes ! José ! Oui, dis-moi ! Tu veux la pipe ? Oui, c'est magnifique ! 1027 euros plus une pipe ! Ah, il va être content là ! José ! Et bien c'est Jean-Pierre Coff qui va vous apporter la valise ! Laisse-t'en aller maintenant ! José ! Oui ? Tu as la capote ? Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, José ? J'écoute ça depuis 6 mois à peu près ! José ! Oui ? Tu veux la mort dans les fesses ! 6 mois seulement que vous écoutez les grosses têtes ? Pourquoi seulement depuis 6 mois ? Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'écoutais pas trop les grosses têtes, non ! Qu'est-ce que vous écoutiez l'après-midi avant ? C'est intéressant à savoir ! Je suis plus dirigé vers Cyril Hanouna quoi en fait quoi ! Ça va l'entendre ! Ça va l'entendre ! Ça va l'entendre ! José ! Tu viens de perdre bêtement 1027 euros ! Mais non ! Au contraire ! C'est formidable ! Tu as dit le mot interdit et tu as perdu la somme ! Au contraire ! Ça fait 6 mois qu'il nous écoute ! C'est génial ! À la 1027 euros, vous allez rester sur RTL maintenant ! Ah ! Ah ! José ? Il y a Hanouna en double appel, il propose 1050 euros ! Putain, il a pris le pognon, il s'est retiré ! Là, je suis là ! 1027 euros, je vous disais, vous allez rester sur RTL ! Ah bah oui, je vais l'écouter de plus en plus souvent maintenant ! Ah bah voilà, de plus en plus souvent ! Vous avez des chouchous que je les fasse venir plus souvent aussi aux grosses têtes ! Qui vous aimez aux grosses têtes ? Bah j'ai même un petit peu tout le monde, j'ai pas de différence quoi ! J'ai tout énorme quoi ! Bah écoutez, on vous remercie ! Et je propose que, pour vous faire plaisir, cher José, Christina Cordula vous chante les sardines ! Alors, Christina, allez-y ! Je sais pas chanter les sardines ! Comment ça ? Je sais faire le bouffon d'épaule ! Chanter les sardines ! Chanter les sardines ! Chanter les sardines ! José ! Oui ? Raccroche ! D'accord, mais j'ai pas envie de raccrocher, je suis bien avec vous ! José, il est… content ! On vous embrasse ! Bientôt sur scène, on pourra aller applaudir les schtroumpfs ! Oui, les schtroumpfs aux Folies Bergères à partir du 20 octobre ! Un spectacle familial mais évidemment essentiellement pour les enfants encore que nous sommes tous restés des grands enfants et on a été bercés par les schtroumpfs ! Donc, normalement, vous devriez savoir quel est le nom du chat de Gargamel ? Asraël ! Asraël ! Bonne réponse de Florian Gazan ! C'est Éric Zemmour qui fait Gargamel ? C'est vrai qu'il ressemble un peu ! Ah oui, c'est vrai ! Vous n'avez pas été engagé Isabelle ? C'est malin ! J'y pensais ! Je suis sûre, je me suis dit quand est-ce que ça va tomber ? Je vous vois bien schtroumpfer dans les schtroumpfs ! Vous connaissez la chanson ? Non ! Ah bah, je vais vous l'apprendre ! Alors, un petit... Après moi, Isabelle ! Un petit schtroumpf, schtroumpf ! Un saut, amenez un saut ! Un petit schtroumpf, schtroumpf, schtroumpf ! Deux petits schtroumpf, schtroumpf, schtroumpf ! C'est quoi cette chanson ? Trois petits schtroumpfs ! C'est un petit schtroumpf, 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 schtroumpf ! C'est barbelivien, les paroles ? Vous ne connaissez pas ça ? Il y en a une autre ! Non, vous, qui connaissez ça ? Il y a d'autres ! La, la, la schtroumpf, la, 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 la... C'est bien aussi du barbelivien ! Vous ne connaissiez pas ces chansons, Isabelle Mergo ? Non ! C'est pas sa génération ! Oh, ça va, la schtroumpf est bracheuse ! Si ! Si, mais moi, je regardais les bandes dessinées, j'ai pas écouté... Et alors, donnez-nous envie, ça va raconter quoi ? La vie des schtroumpfs ! Mais ça va raconter quel épisode de l'histoire des schtroumpfs ! Parce qu'il y a vraiment plusieurs épisodes de la vie des schtroumpfs ! Oui, il y a des moments où ils ont des soucis, quelquefois il y en a un qui est pas ça... Il y a parfois le grand schtroumpf, il est amoureux de la schtroumpfette ! Ça y est, elle l'a dit ! Elle l'a dit ! Eh ben, j'arrive bien à le dire, schtroumpf, en fait ! Enfin ! Un, deux, trois, six, la phrase ! On lui dit rien ! La question pour Monsieur Castel, qui habite Violaine dans le Pas-de-Calais, concerne un extrait et un passage de la Bible, où Jésus se retrouve au puits de Jacob. Et il rencontre la fameuse fautine. Mais sous quel nom connaît-on la célèbre fautine que Jésus-Christ rencontre au puits de Jacob ? Marie-Madeleine ! Marie-Madeleine ! Non, pas du tout ! C'est dans le Nouveau Testament, la rencontre de Jésus et de cette fameuse fautine. Il est là, il se repose près d'un puits et il demande à boire... RUT ! Non ! Manon des sources ! Non plus ! Et la petite fautine, ça s'écrit P-H-O-T-I-N-E. Ils n'ont pas... Ah oui, c'est du grec ! Je pense que c'est du grec, mais en tout cas c'est... Oui, ça va... RUT ! Pour un pays où elle est allée, elle nous met le tardif ! Jésus est fatigué de son voyage, il est assis au bord du puits, c'est environ la sixième heure, et là une femme vient puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ! » Mais comment surnomme-nous cette femme ? Sainte Véronique ! Mais non, pas du tout ! C'est une sainte ? Ah, une sainte, oui, c'est devenu une sainte, bien sûr ! Et elle a un prénom commun ? Son prénom, c'est Fautine, ça je vous l'ai dit ! Ah oui, d'accord, oui ! C'est son surnom que je vous demande ! Ah, c'est un surnom, oui ! Eh oui ! Catin ? Catin ! Il y aurait une sainte qui s'appelait Catin ! Chantal ! Non, j'étais... Pas confondue avec le cas... Mais elle était prostituée cette femme ? Non, mais en fait... Mais non, pourquoi ? Il n'y a pas que ça dans la vie ! On va remarquer ! Il y a d'autres trucs, c'est moins marrant, mais il n'y a pas que ça ! Mais il y en a ! Ah oui, il y en a ! Ah bah oui, c'est pour ça que la Bible a marché ! C'est relié à l'eau, son surnom ? Son surnom est relié au pays où elle vivait, et c'est vrai que ça, je l'ignorais d'ailleurs, que c'était un pays au départ, mais elle, vous connaissez très très bien son surnom, et c'est vrai que, en tout cas, son nom est relié... Judée ? Pardon ? Le pays, c'est la Judée ? Le pays n'est pas la Judée, mais c'est vrai que c'est un pays, aujourd'hui, situé, on va dire, entre Israël, la Cisjordanie, enfin, c'est toute cette région du Proche-Orient, évidemment ! Alors, Christine Ocran, hein ? J'ai fait moins la mariole ! Son surnom, il est lié au fait qu'elle a aidé Jésus, ou... ? Non, son surnom est lié au fait que c'est comme ça qu'on appelait les habitants de ce pays, à l'époque de cette région... Samaritains ? Pardon ? Samaritains ? Comment on la surnommait ? La Samaritaine ! La Samaritaine ! Bonne réponse ! Bonne réponse, Dan Roumanoff ! Et oui, c'est en Samarie qu'a eu lieu cette scène, et on appelait effectivement les habitants de la Samarie, les Samaritains et les Samaritaines, et c'est ainsi qu'on a donc surnommé cette Samaritaine, qui s'appelait Fautine, je dis Fautine ? Oui, c'est ça, Fautine, au puits de Jacob, celle qui donna finalement de l'eau à Jésus, s'appelait la Samaritaine... Avant les grands magasins ! Non mais vous ne croyez pas si bien dire, c'est la raison pour laquelle ce grand magasin s'est appelé la Samaritaine, c'est parce qu'il y avait sur le Pont-Neuf, une sculpture qui représentait, parce qu'il y avait une pompe, qui représentait la Samaritaine donnant de l'eau à Jésus, tout simplement. Incroyable, oui ! Et elle est où cette statue ? À côté de vos pompes ! Non mais il y avait un pays qui s'appelait Samaritaine, alors ! Mais non ! Samaritaine ! Et la Samaritaine est fermée depuis un moment déjà ! Oui, ça c'est intéressant, voulez-vous me donner des horaires ? Oui ! C'était évidemment pour ça que j'ai posé la question à Chantal, là-dessous ! Quel peintre a peint Van Gogh en train de peindre des tournesols ? Quel peintre a peint Van Gogh en train de peindre des tournesols ? Monet, non ! Un impressionniste ? Un impressionniste, non, pas tout à fait ! Gauguin ! Gauguin, bonne réponse ! Gauguin qui était à Arles au moment, évidemment, où Van Gogh s'est coupé l'oreille, vous savez ! Oui, oui, oui ! Ils étaient très copains, ils se détestaient, c'est ça ? Van Gogh n'était pas content de la toile qu'avait fait Gauguin. Il disait « Gauguin m'a peint, j'ai l'impression d'être fou sur cette toile ! » Et au fond, c'était peut-être vrai déjà, vous voyez, quand même. Oui, mais je sais aussi que quand même, Gauguin avait une admiration sans borne pour Van Gogh, et qu'il a un peu manipulé un peu quand même Van Gogh. Van Gogh, sa légende, elle a servi énormément, mais le vrai génie, c'est Gauguin ! Comment tu peux dire un truc pareil ? Il a le droit de le dire ! Vous êtes la spécialiste de la peinture, vous, maintenant, monsieur Benichoux ? Ah, il en est question ! Vous avez des toiles chez vous, des toiles de maître ? Des toiles d'araignée, surtout ! Monsieur Platza, quand vous faites visiter un appartement et qu'il y a des belles toiles encore... Je les prends, je les prends, je mets les reproductions à la place. Non, mais vous avez dû en voir des jolies choses, j'imagine. Sérieusement ? Sérieusement, oui. Est-ce que ça marche ? Parce que j'ai vu la publicité l'autre jour, le truc qui permet d'accrocher des toiles sans que ça laisse des traces sur les murs. Parce que quand on déménage... Moi aussi, ça m'a beaucoup plu, ça. C'est très embêtant, ça. Et d'ailleurs, quand on achète, etc., il faut toujours regarder aussi derrière les tableaux, etc., pour voir si la peinture a été faite. Parce que souvent, il y a des personnes qui font juste le tour. C'est pas vrai ? Ah bah bien sûr ! Mais solitaire, quand tu rachètes, il faut repeindre, parce que... Pas toujours ! Pas toujours ! Chez Pierre, oui, parce qu'il y a des inondations. Mais sinon, non, non. C'est pas très compliqué de poser de la moquette, franchement. Non, mais il faut quand même le contour, parce qu'il ne va pas enlever l'armoire. C'est vous qui faites du homesteading, là, au fait ? Attention, attention, monsieur Junio, attention ! C'est quoi, ça ? Le homesteading, c'est quoi, ça ? C'est embellir un appartement pour créer un coup de cœur. Ah oui ! C'est donc faire des petits travaux, pas toute la déco, pour le vendre. C'est très anglais, Donald Trump nous l'a appris, homesteading. C'est triché, quoi, en fait. Non, non, non ! On fait mettre en valeur sur l'appartement, on les fait bien. Comme il paraît qu'il faut faire un cake et un feu de cheminée. Comment ça, un cake et un feu de cheminée ? Quand on fait visiter un appartement, il faut faire un cake ou un gâteau, pour que ça sente bon. On va visiter de faire du poisson, bah... Une citation pour monsieur Gérard Elmo, qui habite Créteil, qui a dit « Il était évident d'emblée que dans l'affaire Monica Lewinsky, Bill Clinton mentait. Un homme peut oublier où il s'est garé, l'endroit où il vit, son nom, mais une pipe, jamais. » Jean-Marie Bigard ? Jean-Marie Bigard, non. C'est un Français ? Un Français ? Non. C'est un Américain. C'est un Américain qui commentait à l'époque, évidemment, l'affaire Monica Lewinsky. Jeleno ? Non. Letterman ? Letterman, non. Pensez que c'est vrai, ça, d'ailleurs ? Pensez que les hommes se souviennent de... Non, non. Bon, bon, non. Les femmes, par exemple, se souviennent de toutes leurs pipes ? Ah, non. Non. Bah, ça dépend du lieu. Mais non ! Alors... Robin Williams ? Pardon ? Robin Williams ? Heureusement qu'elle est là, Roselyne Bachelot. Robin Williams, c'est gagné. Mais relevez encore le niveau, là, avec la question suivante. Ce sera pour Kytrid Arras, qui habite Villeneuve-Dornon, en Gironde, qui a dit « Pourquoi employer toujours ce grand mot d'idéal ? » Dites donc plutôt mensonge. « C'est plus direct et plus clair et plus clair. » Ça, ça pique dans la tête, hein ? Comment ça ? Alors, je répète. Pourquoi dit-on idéal ? Disons tout de suite mensonge, c'est plus clair et plus direct. Eh bien, voilà, vous voyez ? Pourriez absolument jouer... C'est un homme politique ? Un homme politique, non. Une femme ? C'est un personnage ? Il s'agit d'un dramaturge. Si vous comprenez ce qu'il dit, peut-être un jour, vous jouerez une de ses pièces, M. Janssen. Il vit encore ? Il ne vit plus. L'Orneille ? Il est mort en 1906, tout de même. Ah oui, ça fait mal. Il est français ? On l'embrasse. Et il n'est pas français, pour répondre à votre question, Roselyne. Georges Bernard Shaw ? Non. Il est britannique. Britannique, non. Américain ? Américain, non plus. Allemand ? Allemand, non. Autrichien. 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 Autrichien, anglais, hongrois. Non. Polonais ? Polonais, non. Ah, russe, russe. Un peu plus au nord. Russe. Ah, danois. Danois. Finlande. Suédois. Ibsen. Léto. Ibsen. Prénom ? Henrik Ibsen. Henrik Ibsen. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Jamais entendu parler. Souci. J'en suis. Ça ne va pas, il y a un souci, t'as un souci. T'as un truc qui a pété dans ta tête, il y a un circuit imprimé, c'est pas possible. Elle débite, on n'a pas posé la question. Avec une facilité déconcertante. Vous connaissez Henrik Ibsen ? Bien sûr, Henrik Ibsen. Attends, il avait dit un truc qui m'avait plu. Il a dit, c'est quoi, il dit ? L'idéal. Pourquoi qu'on dit ça ? T'as rien. Autant que tu fais un mensonge, c'est direct et c'est plus clair. Je vais vous donner, il y a une de ces pièces qui s'est jouée à Paris, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Edda Gabler. Et je crois même que c'est la femme de Romane Polanski qui jouait dans Edda Gabler. On le voit d'ailleurs dans un film de Jaoui, Le goût des autres. Absolument. Et vous avez aussi une pièce, c'est pour vous le canard sauvage, vous qui avez une voix de canard ? Peut-être que vous pourriez jouer dans le canard sauvage d'Henrik Ibsen. Oui, je veux bien faire le canard, il n'y a pas un casting. Bon, alors attention, c'est quand même des pièces un peu intellectuelles, n'est-ce pas Roselyne ? Oui. Enfin, pour faire un canard, il ne faut pas être plus… Pile canard, c'est bon quand c'est fourré aux olives. Femme Bachelot, vous venez de briller avec Henrik Ibsen. Une autre citation pour Roger Biville, qui habite Garenne-sur-Eur. On a parlé du général De Gaulle tout à l'heure, qui s'est adressé en 45 sur les Champs-Élysées. À Charlie ! À mon avis, ce n'était pas en 45, c'était en 44. Ah oui, en 44, exact, oui. Il s'est adressé à qui ? À Bidot. À Bidot, voilà, à Georges Bidot. Alors là, c'est pareil. Je vais vous demander à qui s'adressait le général De Gaulle. Il a beaucoup parlé, lui. Ah bah oui, là. Je suis dissipé l'après-midi, il fait trop chaud. Vous voyez, qui c'est quand même De Gaulle ? On est venu Charles De Gaulle en plus, là, maintenant, à RTL. Donc, il est temps quand même d'intégrer, vous voyez. Et puis, je travaillais à l'aéroport Charles De Gaulle, il a hanté toute ma vie, De Gaulle. Mais si vous voulez, ça a été autre chose qu'un aéroport, avant, vous voyez. Oui, oui, je pensais que c'était. Il n'a pas fait carrière dans le canon à poulet, le général. De Gaulle, un jour, s'adresse à quelqu'un. Il faut retrouver qui est cette personne, à qui s'adresse le général. Attention, vous me laissez terminer la conversation jusqu'au bout, Roselyne, parce que j'ai bien peur que vous connaissiez la réponse et que vous la donniez avant tout le monde. Alors, De Gaulle s'adresse à quelqu'un et lui dit « Alors ? » Et l'autre lui répond « Oui, toujours gaulliste, mon général. » Ah, c'est bien. C'était un opposant politique ? Ah non, ils ont été ensemble, évidemment, compagnons de la Libération, commandant en chef… Bideau ? Qui a dit Bideau ? Moi. Ah, il est malin, ce Steve. Eh bien, oui, mais non. Dommage, ça aurait été trop beau. Non, non, un compagnon de la Libération, ancien commandant en chef des forces françaises en Allemagne, qui s'est illustré dans la colonne Leclerc. Alors, la colonne Leclerc, ce n'est pas une tête de gondole dans un supermarché, vous voyez, M. Janssen. On est là en pleine seconde guerre mondiale. Alors, il a fait partie aussi des conflits coloniaux d'Indochine, d'Algérie. C'est Massu ? C'est Massu ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Elle était passion, alors. Elle l'a dit tout doucement. Il s'agit effectivement, mais comme vous ne trouviez pas, je me suis dit… Eh bien, on va te donner un coup de Massu. Je vais aller les aider, quand même. Mais vous auriez pu le dire avant. Mais non, mais vous m'avez dit de me taire. Non, c'est tout à l'heure. Ah, ben, il faudrait savoir. Mais non, juste le temps. C'est tout à l'heure. Juste le temps. Le temps que je dise la citation jusqu'au bout. Comme quoi, la culture et l'intelligence, ça n'a rien à voir. Ha, 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 ha. Alors là.